Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Hors Jou Capital. Très heureux d'être avec vous pendant plus d'une heure pour revenir sur l'actualité parisienne. Évidemment, l'actualité sur laquelle nous allons revenir aujourd'hui, c'est ce classique. Hier, entre Marseille et le Paris Saint-Germain, résultat 0-0, match nul au Stade Vélodrome. On va revenir évidemment sur le match et il y aura une rubrique coup de gueule des chroniqueurs. Ne manquez pas ça, ça va envoyer à mon avis, vu les thèmes qui vont être abordés. Pour m'accompagner pour ce podcast, tout d'abord Mousse qui est avec nous. Mousse, je ne vais pas te demander comment ça va, comme d'habitude, c'est le petit rituel du podcast. Mais comment es-tu ce matin après ce match très compliqué hier au Stade Vélodrome ? Écoute, ça va, évidemment un peu énervé, surtout hier soir. Aujourd'hui, il y a eu une nuit de sommeil entre temps, donc ça va. Mais ouais, déçu, comme chaque lendemain de match, malgré qu'il n'y a pas eu de défaite. Mais bon, on attendait une victoire, on attendait d'autres attitudes. Voilà, on est déçu, j'ai envie de te dire un peu comme d'habitude. Mais je te pose la question parce que ça peut être à double trochant. Soit on peut se réveiller et dire que le sommeil a fait son œuvre et que ça va mieux. Ou soit être encore plus énervé parce que tu revois des déclarations, des petites infos. Revoir un but que tu as pris, une action qu'il y a eu hier, etc. Et tu peux être encore plus énervé. Non, non, franchement, ça va. Ce matin, je ne suis plus du tout énervé. De toute façon, cette équipe, on est habitué maintenant depuis presque deux mois. Donc honnêtement, ça va, ça va. C'est un plaisir d'être là quand même pour en parler. Parce que je sens qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus énervés. Et je sens qu'on va se marrer. Je vais sourire vers les copains, justement. Nicolas Puraveau qui est avec nous. Comment ça va, Nico ? Ça va. Je ne sais pas de qui il parle mousse, mais ce n'est pas moi. Je ne suis pas du tout énervé. D'accord, bon, ce n'est pas mousse, ce n'est pas Nico. Je vais me tourner vers le troisième qui est avec nous. Yacine Haned, comment vas-tu, Yacine ? Tellement prévisible. Évidemment que ça ne va pas. Franchement, j'en ai marre, en fait. Franchement, j'en ai marre. Je suis à deux doigts de sauter, là. Ça va bien se passer, Yacine. Ça va bien se passer. On dirait un gosse qui veut se jeter par la tête, là, et qui est vers le bas, comme ça. Ne t'inquiète pas, Yacine. Tu sais, le podcast sert à ça. C'est un purgatoire. Tu vas pouvoir déverser tout ce que tu as à dire, ta frustration. Parce que les tweets, c'est bien, mais c'est quand même mieux d'avoir plus d'une heure pour prendre la parole sur le match. Oui, la thérapie d'après-match. Voilà, la thérapie de parler et tout. C'est moi le psy aujourd'hui. Je vais vous lancer des... C'est quoi ? C'est les alcooliques anonymes. Bonjour, Yacine Aménette, 45 ans. Moi, je suis là parce que je porte un club qui me fait souffrir. Je me suis tapé le match hier. Ouh là, oh là. Effectivement. En plus, tu t'es refait le match, Yacine. On en parlait avant. Ce mec est maso, en fait. T'aimes souffrir, en fait. C'est ça, le truc. Tu sais qu'il y a des endroits pour ça, Yacine. J'essaie de comprendre, mais voilà. Bon, et puis évidemment, avec la petite séquence que je vous ai teasée sur les coups de gueule des chroniqueurs, ça, c'est qu'un aperçu. Je ne vous donne pas les thèmes abordés par chacun, mais il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Bon, du coup, on va revenir évidemment, pendant toute l'intégralité de ce podcast, sur le match. Réduit à 10 après l'expulsion d'Akimi à l'heure de jeu, le PSG a quand même réussi à gratter le point du match nul contre l'OM hier soir dans le 101e classique de l'histoire. Deux buts de chaque côté refusés par la VAR. En première période, enfin, deux, les deux en première période. Tout d'abord, le premier, c'était celui de contre son camp, de Luan Peres. Et puis ensuite, Milik, qui a lui aussi été hors jeu. Donc, les deux buts refusés dans un match qui a aussi clairement baissé en intensité en deuxième période. C'était Lirola qui était hors jeu, je crois. C'est Lirola, oui, sur le début de l'action, effectivement. On ne va pas se mentir, le match qui a clairement baissé en intensité en deuxième période, surtout avec Paris réduit à 10 à l'heure de jeu avec Hakimi. Le PSG a légèrement souffert, mais bon, l'OM a cadré son premier tir à la 90e minute. Donc, il n'y a pas eu non plus des vagues marseillaises. De La Fuente aussi a eu la balle de match, mais a manqué sa reprise. Et donc, les conséquences au classement. Paris conserve 7 points d'avance sur le deuxième qui est Lens. Mais ça ne fait qu'une victoire sur les trois derniers matchs. Après la défaite contre Rennes, la victoire à l'arraché contre Angers, 2 buts 1, et puis 0-0 contre l'OM, ça fait une victoire sur les trois derniers matchs. Le problème, évidemment, n'est pas comptable sur le résultat d'hier, mais plus sur le fond de jeu qui a dérangé. C'est les thèmes sur lesquels on va revenir. Première question que j'ai envie de vous poser, les gars, Nico. Au vu du contexte du match, de ce qui s'est passé, etc., avec le carton rouge pris en début de deuxième période, je fais exprès la question un peu. Est-ce que c'est un bon point de prix, hier ? Tu cherches la bergue, toi. Non, mais non. C'est mon rôle. Si tu affrontais City ou Liverpool, on aurait dit que c'était un bon point. Hier, on affronte une équipe qu'on n'a même pas reconnue par rapport au début de saison, qui ne fait mal quasiment jamais, qui ne se découvre pas. Même à 10, je suis choqué de cette dernière demi-heure à 10, parce que tu ne fais plus rien. Alors que même à 10, si tu fais un minimum d'efforts et si tu es un minimum intelligent dans tes déplacements, tu dois leur faire encore très mal aux Marseillais. Donc non, ça ne peut pas être un bon point. Il faut être complètement à la rue pour trouver que le PSG a eu une bonne soirée, même trouver des points positifs. Je ne vois pas ce qu'il y a de positif sur une soirée comme ça, parce que pour moi, tout est raté à 11, à 10. Tout est raté dans des grandes lignes. Et à l'arrivée, non, c'est clairement deux points de perdu. Jamais tu dois repartir de Marseille avec un seul point. Yacine, j'ai le tableau de bord devant moi, je vais vous le donner. Souvent, je le mets dans ma préparation de match, etc. Mais on ne le sort pas. Mais là, hier, on peut le sortir. Au niveau des tirs, 15 tirs pour l'OM. Je le disais, un seul tir cadré, c'était à la 90e minute. Paris a tiré 10 fois pour seulement 4 tirs cadrés. Possession de balles, parce que Nico le disait, et on peut en parler aussi de la performance de l'Olympique de Marseille, depuis le début de saison, même depuis la saison dernière, avec Sampaoli à sa tête. C'est un jeu, on va dire, plutôt ouvert. Hier, tactiquement, il n'y a pas beaucoup, on va dire, des joueurs qui se baladent un peu, qui permutent, etc. Ça dézone beaucoup, beaucoup de mouvements, ça attaque énormément. Hier, Yacine a l'impression qu'ils ont mis un peu le frein, même quand ils étaient en supériorité numérique, pour ne pas avoir peur, par la peur de se prendre un contre d'Mbappé, etc., de se faire punir. On ne les a pas reconnus dans leur jeu, vraiment, à l'Olympique de Marseille. Et je termine un peu sur le tableau de bord. Au niveau de la possession, 52% pour le Paris Saint-Germain, et 48% pour l'OM. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Au niveau des fautes, ça n'a pas été un match tant agressif ou violent que ça. 8 fautes pour le PSG, 7 pour l'OM. Donc, ce n'est pas sur l'agressivité qu'il y aura quelque chose à noter. Et d'ailleurs, ce sera une stat que je vous donnerai tout à l'heure, qui peut-être parlera d'elle-même, sur le fait qu'il n'y a pas eu beaucoup d'agressivité, de la part des Parisiens, dans les duels. Mais oui, Yacine, c'est vrai que l'OM n'a pas non plus fait peur, plus que ça, à Paris. Parce qu'effectivement, cette équipe avait peur d'être contrée. Ça, c'est vu. À 10 contre 11, Paris a repris possession de la balle. Ça veut dire que Marseille avait encore plus peur. Franchement, c'était horrible, ce match. Tu as dit qu'il a baissé en intensité, mais à quel moment il est monté en intensité ? En première, c'était un peu plus ping-pong, on va dire. Non, mais Yacine, oui, je sais que ce n'est pas un match d'une folle intensité. Mais en première période, au moins, il y avait quand même ce jeu un peu de délignes qui se brise. On sait ce qu'on avait dit un peu avec les compos. Je vais regarder avec nous après sur les compos. Mais le 4-2-3-1 fait par Pochettino avec les quatre offensifs, avec seulement Verratti et Danilo, on se doutait que Paris allait subir et que ça allait être un peu… On se rend la balle, on attaque de part et d'autre. Oui, mais justement, il n'y a même pas eu ça, franchement. Moi, j'ai revu la première mi-temps entièrement. Parce que justement, je lisais un peu des trucs comme ça sur le pressing Paris qui a un peu existé, etc. Mais en fait, je crois qu'il ne faut pas revoir les matchs parce que c'est encore pire. Mais en fait, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de circuit de passe, il n'y avait pas d'échange, il n'y avait pas d'intensité, il n'y avait pas de duel. Voilà, c'était un match pauvre, triste, dégueulasse. C'est cadeau. Voilà, il n'y a rien. Même les coachs qui soient… Enfin, non. Le coach qui, soi-disant, influe sur le match, comme Sampaoli, ses changements, peut te poser des questions. Bon, Pochettino, il fait des changements puisqu'il n'a pas le choix. Mais bon, comme d'habitude, on n'en attend rien. Moi, ce qui me désole, c'est que tu joues un match comme ça. Alors, il a fait son cinéma avant le match d'une conférence de presse. Oui, c'est un match important, on connaît la rivalité, etc. Et là, tu penses que toi, tu as montré le visage d'une équipe d'un match qui joue un match important, qui joue un match pour ses supporters. Mais il faut arrêter de se moquer de nous. Sérieux, il faut arrêter maintenant. On voit les matchs, arrête de nous prendre pour des débiles. On n'est plus à l'époque de la radio. Les matchs ne sont pas diffusés et tu peux nous raconter toutes les conneries du monde. On voit les matchs. Donc, arrête de nous prendre pour des cons maintenant. Parce que franchement, ça me fatigue. Et je m'arrête là, parce que sinon, je vais déraper. Quand tu sortes ton coup de gueule, alors que tu veux… Voilà, tu as raison. Tu as raison. Vas-y, non, mais tu voulais… Tu peux dire une dernière phrase. Non, mais voilà, après, il n'y a pas d'occasion, il n'y a rien. Tu as une occasion sur le ballon en profondeur sur Mbappé, qui, voilà, Saliba, il fait son tacle. Alors après, on peut discuter, faute, etc. En tout cas, voilà, c'est la seule occasion. Tu es en deuxième mi-temps. Franchement, c'est déplorable. Mouss, toi, ton analyse du match, par rapport à ce qu'ont dit Nico et Yacine, qu'est-ce que tu en fais, qu'est-ce que tu en tires de ce match ? Déjà, Nico, il est à deux doigts de ressortir son parapluie. Est-ce que Yacine, il était un peu chaud ? Non, mais c'est triste, voilà. Sur l'ensemble du match, Nico et Yacine, ils ont tout dit. C'est triste. Tu as une équipe à 18 milliards de dollars. Tu vois, tu as quand même… Sur le papier, c'est quand même supérieur à Marseille. Si tu n'arrives pas à transcender pour peut-être le seul match que les supporters attendent, parce que les supporters, je pense qu'en ligne 1, ils n'attendent plus grand-chose de ce PSG. Mais je pense qu'on a quand même envie de kiffer au moins ce match à les retours. Et on s'est dit… Je pense qu'hier, tout était réuni pour qu'il y ait une belle soirée de foot, en fait. Il y avait une équipe de Marseille qui est plutôt bien en ce début de saison. Le vélodrome était plein. Il y avait une ambiance de dingue. Ça veut dire que quand tu es joueur du PSG, tu n'as pas beaucoup l'occasion de jouer ce genre de match. Et si tu n'arrives pas à transcender pour ce genre de match, c'est désespérant. Moi, je fais le deuil. Hier, j'ai fait le deuil du beau jeu au PSG, ou en tout cas, de me dire que je vais peut-être m'éclater cette saison. Donc, je me dis que si même avec un match comme ça, où vraiment, encore une fois, tu avais un public qui était chaud-bouillant, donc normalement, ça aurait dû te titiller un peu, des joueurs comme Di Maria, comme Messi, comme Neymar, pour faire le spectacle, pour essayer de retourner un peu le truc. Rien. Il n'y a rien. C'est pauvre. C'est lent. Il n'y a pas beaucoup d'idées. Alors, sur la première mi-temps, c'est vrai que Yacine dit que c'était aussi pauvre. Moi, j'ai trouvé que c'était… Je suis d'accord avec toi, Hugo. C'était quand même mieux en première mi-temps qu'en deuxième, puisqu'en deuxième, il n'y avait vraiment rien. C'était le néant. Or, il y a eu deux, trois petits mouvements en première période. Mais c'est vrai que, voilà, ce fut très long. Très, très long. On s'est emmerdés comme d'habitude. Le seul qui était un peu dangereux comme d'habitude, c'était Mbappé. Mais autour de lui, il n'y avait pas grand monde. Voilà. On reviendra sur les cas individuels. Moi, ce qui me désespère, c'est ça. C'est de me dire qu'est-ce qu'on va kiffer cette saison, au moins un match, sortir d'un match en se disant « Ah, fin, Paris a été mortel, un rouleau compresseur, etc. » Je n'y crois plus parce qu'encore une fois, hier, c'était vraiment l'occasion de se dire « Voilà, en Ligue 1, c'est le niveau de la Ligue 1, c'est comme ça. Là, c'est notre meilleur ennemi. On va tout faire. Voilà, on va tout laisser sur le terrain pour rendre fiers un peu les supporters. Or, voilà, on a vu des mecs qui marchaient un peu comme d'habitude. Non, c'est désespérant. Franchement, c'est désespérant. Avant de passer au coup de gueule, un petit mot quand même sur les compositions, Nico. On se demandait dans quel dispositif allait jouer Pochettino. Est-ce qu'il allait renforcer un peu son milieu avec un troisième milieu ? Est-ce qu'il allait mettre les quatre de devant ? Bon, il a fait le choix de mettre les quatre de devant avec Navas au goal, Kimpembe, Marquinhos, Nuno Mendes, Achraf, Hakimi en défense, Danilo qui était titularisé, Gaï était sur le banc, avec Marco Verratti qui est sorti d'ailleurs en fin de première période suite à une petite blessure. On l'a eu se tenir la cuisse. Je ne sais pas si on a eu des nouvelles. Et il y avait le quatuor offensif aligné, Nico, Neymar, Messi, Di Maria et Mbappé. Est-ce que tu penses que c'était la bonne équipe à mettre par rapport au match d'hier ? Est-ce que tu n'aurais pas vu, par exemple, un Herrera qui fait un bon début de saison qui n'a même pas joué une minute hier ? Un Gueye qui a été remplaçant, pourquoi avoir privilégié Danilo ? On peut se poser quelques questions. Oui, à l'arrivée, Danilo, c'est quasiment celui qui fait le match à son niveau. Il a fait ce qu'on attendait de lui, pas grand-chose, mais au moins, il l'a fait. La compo, moi, ce qui me dérange, je ne suis même pas dans le choix des joueurs, c'est dans leur positionnement, encore une fois. Messi, couloir droit, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais Pochettino, c'est à peu près, je pense, le seul entraîneur en Europe qui n'a toujours pas compris que Messi, maintenant, ait joué dans l'axe. Donc, on va voir combien de temps il va mettre pour le réaliser. Je pense que d'ici Noël, on a peut-être une chance de voir Messi en 10. Après, Di Maria qui, du coup, se retrouve couloir gauche, alors qu'il n'a pas joué là-bas depuis ces années, je ne sais même pas quand. Donc, ça, tu te retrouves avec un Neymar en 10. J'imagine qu'il le met là parce que Neymar, il n'a pas les jambes pour faire un match vu qu'il est encore en match de reprise, comme son Neymar, à chaque fois qu'il est sur le terrain en Ligue 1, il est en reprise. Donc, il n'était évidemment pas prêt physiquement pour ce match. Donc, on le met en 10, là où il va gêner le moins de monde. Et puis, du coup, cette compo a pour conséquence que tu as deux latéraux à qui tu te demandes clairement de ne pas monter parce que sinon, ça déséquilibre tout vu que tu as des mecs dans les couloirs qui ne défendent pas. Donc, voilà, c'est encore une fois une composition à la Pochettino qui est équipe bancale. Sur le choix des hommes, encore une fois, je t'ai dit, s'il décide de mettre ses quatre devants, pourquoi pas ? Pareil, s'il est visiblement le seul dans le monde à penser que les quatre devants, ça peut un jour marcher. Donc, il continue au moins dans son idée. Au moins, il est droit dans ses bottes. Mais eux qui les mettent au moins à leur bonne place. Ça permettra déjà d'être un petit peu plus cohérent. Donc, sur la compo, on n'a pas été surpris encore de toute façon par Pochettino. On n'attendait pas grand-chose de lui. La défense à trois, moi, je n'y croyais pas. Et franchement, ça s'est bien confirmé. Et puis, après, écoute, quand on a vu la compo, de toute façon, on s'est imaginé qu'on était partis encore pour un match à la con. Et là, encore une fois, on n'a pas été déçus. Donc, au moins, Pochettino, maintenant, on commence à bien l'interpréter. On comprend bien ce qu'il fait. Enfin, on ne comprend pas ce qu'il fait, mais on a bien analysé ça. Et puis, au moins, il n'y a plus de surprises avec lui. Il fait une compo à la con et on a un match à la con. Donc, au moins, comme ça, c'est cohérent. Tu m'as fait une super passe-dé, Nico, pour commencer notre rubrique des coups de gueule des chroniqueurs. Et justement, je vais me tourner vers toi, Yacine, pour le premier coup de gueule. Toi, évidemment, tu as choisi. On a senti depuis le début du podcast, ça a commencé un peu à monter, crescendo, crescendo. Et je te voyais acquiescer, évidemment, au propos de Nico. Mauricio Pochettino, le coach argentin, qui, encore une fois, avait mis son 4-2-3-1 hier. Est-ce que pour toi, Yacine, tu vas nous développer ton coup de gueule, mais est-ce qu'il a affiché ses limites ? Il est arrivé depuis dix mois. On se pose toujours la question de quels sont les progrès dans le jeu. Est-ce que pour toi, il a affiché ses limites ? Évidemment, ça ne vient pas que du match d'hier, mais là, on a encore une preuve dans un match d'une grosse intensité, peut-être le match le plus important du PSG en Ligue 1. Est-ce qu'il a montré ses limites ? Oui, même plus que ça. Parce que, en fait, le truc, c'est que, ce que je débat souvent, c'est à quoi sert l'entraîneur ? Alors, on m'explique qu'on a fait la même chose avec Emery, avec Tourelle, que le PSG est un club politique, qu'il ne fait pas les choix. Alors, ne vous cassez pas la tête à donner 9 millions d'euros par an à un mec qui ne fait pas de choix. D'accord ? Mettez un mec. Il y a plein de mecs qui sont au chômage. Vous leur donnez 2500 euros. Et l'équipe, il va faire la même. Voilà. Si c'est juste mettre les quatre de devant, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de donner 9 millions. Vous donnez 2000 euros à n'importe qui, il fera la même chose. Il n'y a pas de principe de jeu. Je ne sais pas si cette équipe veut presser ou pas presser, veut subir, veut jouer bloc bas, veut jouer bloc haut. T'as acheté, on t'a donné, les latéraux offensifs. tu les utilises comme des centraux qui n'ont pas le droit de monter. Voilà. C'est mes quatre défenseurs centraux qui ne savent que défendre. Et au moins, il n'y aura pas de problème. Comme l'Aginico, t'as Messi, ça fait à peu près depuis 1911 qu'il n'a plus joué à droite. Et en 2021, il joue à droite. Il y a un mec qui a décidé que finalement, c'était son poste à 34 ans. OK, pourquoi pas ? Il n'y a pas de problème. Di Maria à gauche, parce qu'il faut le mettre. Puisque tu mets Messi à droite, il faut lui trouver un poste. Comme entre Neymar et Di Maria, le plus à même d'être numéro 10, c'est Neymar. Donc, tu mets Di Maria à gauche. T'as joué 30 minutes contre Leipzig avec trois défenseurs. C'est ce qui a permis, comme par hasard, d'avoir tes latéraux un peu mieux, moins en difficulté et d'égaliser sur un pressing d'Akimi qui était plus haut. Apparemment, ça ne suffit pas. Il faut attendre Ramos. Pour démarrer un match à trois, il faut attendre Ramos. Donc, il n'y a pas de principe de jeu. Moi, je ne sais pas ce que veut faire cette équipe. Il n'y a pas de circuit de passes. Avec le ballon, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'une fois que tu as enlevé Verratti, il ne pourra plus rien se passer du tout. T'as décidé de jouer en mode district à faire des passes sur le mec qui va vite devant. Mais tu n'as même plus un joueur capable de lui donner un ballon. C'est-à-dire que le mec qui fait des appels, il n'y a plus un ballon qui arrive. Même mettre un ballon par-dessus la défense qui joue à 30 ou 40 mètres de son but, tu n'es pas capable. Ton coaching, il est catastrophique. Et en plus, pour couronner le tout, à la fin du match, tu viens de nous expliquer qu'il y a des progrès. Je les ai les déclats, si tu veux, Yacine. Vas-y, vas-y. Je te les donne et après, je vous laisserai. Tu n'as pas une bonne idée. Il est déjà bien, là. Parce que, bon, peut-être qu'en plus, ça va attendre encore plus Yacine qui va nous sortir encore plus de choses. Mais en plus, je vous ferai réagir dessus aussi, Nico et Mousse. Donc, ses déclarations sur son analyse du match hier étaient encore une nouvelle fois, je ne vais pas le dire, mais grotesques, à la limite du risible. Franchement, alors, je vous donne la déclaration de Mauricio Pochettino sur le match hier. On a réalisé beaucoup de choses positives et je suis plutôt content. L'équipe a été solide. Elle a montré du caractère et de la personnalité. Elle a été bien organisée avec ou sans le ballon. C'est dommage d'avoir joué à 10 minutes près de 40 minutes, mais même dans ces conditions, on a contrôlé le match. On ne peut pas célébrer ce point parce qu'il reste un sentiment un peu amer avec ce match. Mais il y a eu des bonnes choses au niveau offensif. On a juste péché dans la finition. Je pense qu'on était un peu meilleurs que l'OM, pas de beaucoup, mais on aurait mérité la victoire. Alors déjà, ça confirme qu'il ne regarde pas le match. Je ne sais pas ce qu'il fait pendant les matchs, mais il ne regarde pas le match. C'est sûr et certain qu'il ne regarde pas le match. C'est choix. Au début, tu as dit qu'il a fait le choix d'aligner les quatre devant. Déjà, ce n'est pas un choix. Non, mais parce qu'on se pose la question à chaque fois est-ce que tu renforces ton milieu parce qu'il y a un sentiment de déséquilibre quand il y a les quatre alignés. Voilà, c'était un choix de mettre les quatre un milieu en plus. Oui, justement. Pour moi, ce n'est pas un choix. C'est-à-dire qu'il se dit je ne peux pas faire de choix parce que si j'en mets un, il va se vexer. C'est toujours Di Maria qui saute de toute façon. Oui, voilà, bien sûr. Il aurait très bien pu mettre Di Maria sur le banc. Oui, mais même pas, je pense, parce que l'autre, il le vivrait mal. Déjà, qu'il était énervé de sortir. Non, mais en fait, je pense qu'il se fout de notre gueule. Et moi, je suis désolé, je suis obligé de revenir sur l'épisode de l'été. Moi, on ne m'enlèvera pas de la tête qu'il voulait partir et qu'il est en train de se foutre de la gueule du monde. Voilà. Moi, on m'explique que le club est politique. Qu'est-ce que ça lui coûte aujourd'hui de dire à un moment donné, tant pis, parce que de toute façon, on ne va arriver à rien. Je vais faire des choix. Si je dois mettre le vestir à dos, je me ferai virer. Si ça ne plaît pas aux dirigeants que je n'aligne pas les quatre fantastiques de je ne sais pas quoi, d'ailleurs, parce que fantastique, je ne sais pas, la définition, apparemment, j'ai un dictionnaire qui est un peu périmé, donc fantastique, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vais me faire virer. Eh bien, tu sais quoi ? Va jusqu'au bout. Fais des choix. De toute façon, si tu gagnes les matchs en faisant des choix, qui va te virer ? D'accord ? Si tu deviens bon en 3-5-2 et que tu mets Neymar ou Di Maria sur le banc et que ton équipe, d'un coup, elle a des principes, elle devient bonne, il se passe des choses et tu gagnes tes matchs, qui va te virer ? Personne. Alors, arrêtez votre cinéma et c'est comme Tourelle, parce que je suis obligé de revenir sur les propos de Tourelle. C'est trop facile, une fois que tu as pris l'échec, de venir dire toujours faire des câlins à Mbappé, il fallait gérer l'extra. Eh écoute, mon pote, si tu n'es pas content, tu te casses. D'accord ? Ayez un peu de valeur, soyez des bonhommes, casse-toi. Arrête de prendre le chèque, barre-toi. Ça faisait longtemps. Barre-toi, voilà. Et dis, moi, écoutez, cette façon d'entraîner, ce n'est pas ma façon de voir le football, ce n'est pas ma façon de voir les choses. Je ne peux pas entraîner ce club, c'est ingérable. Au revoir. Sauf que vous êtes tous accros à l'argent et vous asseyez sur tous vos principes parce que vous êtes des petites personnes. Voilà, vous êtes des petites personnes. Et pour ceux qui pensent que tu ne peux pas démissionner, excuse-moi, mais quand tu as touché 9 millions d'euros par an pendant deux ans, crois-moi que tu peux démissionner. Il y a des mecs qui démissionnent à 2 000 euros par mois et qui vont se retrouver en galère, mais à un moment donné, soit tu as des valeurs, soit tu es un pauvre type, voilà, et tu subis les choses et après, tu vas aller te plaindre toi aussi. Après, tu vas expliquer, le PSG, vous ne savez pas ce que c'est, c'est ingérable. Ferme-la, ferme-la et arrête de nous raconter des conneries sur les matchs. Les matchs, on les voit, arrête de nous raconter des conneries. Il n'y a rien de positif, tu n'as pas été bon et en plus, tu t'oses dire on a contrôlé le match, je suis satisfait de l'état d'esprit. Tu es satisfait de l'état d'esprit là ? Attends, parce qu'il y a une des clés que je n'ai pas donnée en plus, Yacine, et je vais aller voir Mousse après. L'équipe a montré une bonne production, même si nous ne sommes pas revenus à marquer. C'est celle-là la phrase que je lui ai donnée. Il faut encore qu'on améliore ce point, mais l'équipe continue de progresser. Celle-là, elle est belle quand même. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Continue de progresser, mais je vous dis qu'ils ne regardent pas les matchs. C'est officiel maintenant, ils ne regardent pas les matchs. Donc de toute façon, on ne peut pas attendre du coaching puisqu'ils ne comprennent pas les matchs. Donc moi, je n'en peux plus et qu'on ne vienne pas me dire c'est toujours le coach, le coach, le coach. À un moment donné, si ce n'est pas le coach, c'est donc qu'il ne sert à rien. Donc vous ne cassez pas la tête, ne mettez pas d'entraîneur. Voilà. Donnez 2 000 euros à un dirigeant. Il y a Didine qui donne les parkas là. Donnez lui 5 000 euros, il va faire les mêmes choix que vous, vous ne cassez pas la tête. Au moins, vous achèterez encore un autre joueur en 9 millions d'euros. Allez, vas-y, c'est bon. Allez, je vais te laisser te reposer un peu Yacine après ce premier coup de gueule des chroniqueurs celui d'Yacine, vous l'avez entendu sur Mauricio Pochettino. Mousse ? Il y a ma fille qui a entendu Yacine et elle est en train de pleurer dans sa chambre. Je ne félicite pas Yacine. Je te laisse aller consuler ta fille, Nico, si tu veux. Mousse, ça me fait penser aux déclarations d'Yacine, à celles qu'il a données dans le journal du dimanche. Mauricio Pochettino, il s'est confié au journal du dimanche en interview parce qu'il donne beaucoup d'interview à Mauricio Pochettino en ce moment, peut-être, vous voulez travailler aux entraînements. Et il expliquait un peu comment c'était la façon de diriger un club comme le Paris-Saint-Germain. Mousse, et ça va nous aider dans le débat au-delà même du match et du résultat d'hier. Je vous cite Mauricio Pochettino dans le journal du dimanche. Je mentirais si je disais que c'était le même job que d'entraîner à Southampton Tottenham et au Paris-Saint-Germain. La dynamique interne n'a rien à voir avec ce qu'on a connu précédemment. Il faut une bonne connaissance de la façon dont ce club grandit, des relations entre les différentes entités, la direction, la factory, les joueurs. À Paris, tout est bâti autour d'une idée très claire, gagné. C'est tout ce qui intéresse, nous sommes tous d'accord, c'est l'équipe à battre en France et en Europe désormais. Cette attente nous met dans une situation où la victoire est un devoir plus qu'un désir. Or, dans le foot, il n'est pas productif d'être acculé ainsi quand le résultat devient apéritif. Ça crée un blocage. Mousse, par rapport à ces déclarations. Ça découle un peu de ce que dit Yacine. Le fait qu'il n'arrive peut-être plus à savoir comment faire. Mauricio Pochettino, il est un peu dépassé par le club, par ce qu'il y a autour du club. Au moins, il dit une chose intéressante. C'est quand même un peu un aveu de faiblesse ce qu'il a dit. Je n'avais pas vu cette interview. C'est le JDD de ce week-end. En gros, l'objectif, c'est plus de gagner que de vraiment avoir le temps de faire progresser son équipe et d'imposer une philosophie de jeu. Oui, et c'est pour ça que je pense que toutes ces déclarations après toutes ces victoires où le contenu n'était pas très bon, moi, je pense qu'en vrai, c'est comme s'il n'avait pas le droit d'être critique envers sa propre équipe même quand il gagnait. Donc, ça rejoint un peu ce qu'il dit dans l'interview parce que l'important pour les Qataris, c'est de gagner. Peu importe en fait comment tu gagnes. Là, ils sont contents. Ils ont 11 journées, une seule défaite, un match nul, 8 victoires. 7 points d'avance sur le deuxième. Voilà, 7 points d'avance sur le deuxième. Donc, ils ont un tout petit matelas. Je te coupe, mais je ne pense pas que les Qataris, en ce moment, ils sont contents de ce qu'ils voient. Honnêtement, si c'est le cas, c'est dramatique. Je ne partage pas du tout ton avis là-dessus. Je pense que hier, les mecs du Qatar qui se sont mis devant la télé, ils ne peuvent pas être contents de ce qu'ils ont vu. Et même si tu gagnes 1-0, ils ne sont pas contents quand même. Le match d'Angers, s'ils l'ont vu, ils n'ont pas été contents. Ce n'est pas possible. Tu as effectivement le besoin de résultats qui est important dans tous les clubs, mais aussi, quand tu as une telle armada, tu as envie de voir autre chose. Peut-être, je me trompe, mais je ne partage pas du tout ton avis là-dessus. Moi, je suis quasiment sûr d'avoir raison sur ce point-là. Je te donne juste un exemple. Combien de fois on a entendu le président Al-Khalaifi après des victoires, pareil, le contenu n'était pas ouf, nous expliquer qu'il avait la meilleure équipe du monde, qu'il avait le meilleur coach du monde et nous, on en riait parce que c'était ridicule. Ok, il y avait des victoires, mais on sait que le contenu était bidon. Donc moi, je ne te parle pas du match d'hier spécialement. Je te parle du fait de... Tu vois, c'est pareil. Le fait d'arriver en demi-finale de Ligue des Champions et en finale de Ligue des Champions deux années consécutives, eux, c'était bien déjà. Pour eux, ils étaient contents. Ils se disent t'arrivés en finale, ils se disent t'arrivés en demi-finale, ils se disent on est dans le dernier carré, on est contents. Moi, je pense vraiment que les Qataris se satisfont de ça et ce qu'explique Pochettino, c'est ça. C'est peut-être aussi pour ça, encore une fois, qu'après les maths, il a des déclarations un peu lunaires. Rappelez-vous lui était critique envers ses joueurs, il était critique envers la direction, envers Leonardo et finalement, ça a fini par casser. T'as l'impression que Pochettino, quand il arrive, on lui a expliqué et on lui a dit il faut mettre toujours le positif en avant, toujours les choses positives. Hier, le positif, par exemple, c'était de ne pas avoir perdu à 10 contre 11. Donc, il va devant les caméras et en fait, c'est ce qu'il explique. Il explique que non, on a eu plus de tirs cadrés, la possession, elle est à notre faveur, etc. Et pourtant, on a joué à 10 contre 11. Donc voilà, moi je pense que c'est, encore une fois, je comprends Yacine que tu t'en prennes à Pochettino, mais encore une fois, pour moi, ce n'est pas Pochettino le problème. Tu le sais, vous le savez, il y a eu d'autres coachs avant, ça a toujours été la même chose. Je pense que c'est toute la mentalité de la direction des gens qui sont au-dessus qu'il faut changer et preuve en est, on en reviendra et je laisserai la parole aux autres, mais le premier changement, c'est Di Maria qui sortent. Alors qu'honnêtement, voilà, après je te laisse la parole, je ne vais pas développer là-dessus. Tout le monde sait qui devait sortir en premier hier. Juste 10 secondes sur Pochettino, sur les déclarations. Encore une fois, je répète ce que j'ai dit mille fois. si à la fin du match, il dit on aurait dû faire mieux, on aurait dû faire un peu plus, mais effectivement, à 10 contre 11, prendre un point à Marseille, etc. Mais déjà, c'est un peu plus audible. Je suis d'accord. On progresse, j'ai vu des choses positives, on a maîtrisé le match, on a maîtrisé le tempo, mais arrête. C'est ça qui m'énerve. Et ça, Yacine, encore une fois, c'est ce que j'en suis quasiment sûr, c'est ce qu'on lui demande de dire. C'est-à-dire, il ne faut pas être négatif, il faut être toujours positif parce qu'ils sont encore traumatisés de la com de Tourelle, la com de fin, quand il se fout de la gueule de tout le monde, il fait des compositions un peu farfelues, il est archi-lunaire, il est encore plus lunaire que Pochettino parce que lui, on dirait, tu as l'impression qu'il est devenu fou Tourelle vers la fin. Et moi, je pense vraiment qu'il n'a pas le droit d'être négatif Pochettino Donc, c'est ce que je dis, il a zéro conviction, d'accord ? Oui, ça je suis d'accord, c'est un comportage où il se prenait pour un bonhomme et tout, c'est pas un bonhomme. Et deuxièmement, vous cassez pas la tête à donner 9 millions d'euros à un mec à qui vous dictez ce qu'il doit dire, donnez 2 000 euros, moi je suis au chômage, donnez-moi 2 000 euros, d'accord ? Je vais dire tout ce que vous avez, si c'est juste ça qui vous intéresse, ça va vous coûter moins cher. Vous cassez pas la tête à prendre des mecs à 10 millions d'euros si c'est pour leur dire toi tu dis ça, toi tu dis ça et lui il vient bêtement dire ça. Moi je suis aux conférences de presse et effectivement les conférences de presse c'est une catastrophe. C'est un robinet d'eau tiède quoi, c'est... Nico, c'est vrai qu'en fait on a l'impression qu'il y a limite une clause dans son contrat qui lui interdit de dire du mal de son équipe même s'il y a un résultat négatif quoi, ça en devient lunaire quoi. Bah en fait, Yacine a plutôt bien dit les choses, je vais le dire avec un ton un peu plus calme du coup je vais essayer. Il y a... Soit Pochettino est convaincu de ce qu'il dit. Peut-être. Peut-être qu'effectivement il voit des progrès. Quand hier il dit que Neymar a fait un bon match peut-être qu'il est convaincu de ça. Si c'est ce qu'il voit alors qu'on est à peu près un milliard sur Terre à voir le contraire, c'est qu'il n'est pas à sa place et qu'il faut qu'il se bat. Et donc là c'est la direction de prendre tout de suite une mesure parce que s'il voit ça, il y a un problème. Après, s'il ne le voit pas mais qu'il dit ça parce qu'on lui demande de le faire, c'est que c'est un pantin. C'est qu'il ne sert à rien. Donc soit il est là pour prendre l'argent et dans ce cas-là, effectivement il continue comme ça et puis quand il partira dans un an ou dans six mois, il ne faudra pas qu'on l'entende comme fait tout ralent en ce moment parce qu'assume que tu n'as pas de dignité et que tu auras juste pour l'argent. Ou alors, s'il a un peu d'amour propre, qu'il le dise une bonne fois pour toutes et comme le dit Yass, qu'il fasse des choix. Moi, je ne lui demande pas de tracher les joueurs en conférence de presse. Je pense que ce n'est pas là où ça doit se faire. Qu'il protège son groupe au maximum devant la presse en conférence de presse, ça ne me choque pas même si effectivement ces conférences de presse sont très ennemieuses. Mais par contre, qu'il ne vienne pas nous dire que Neymar a fait un bon match, que l'équipe a contrôlé, que l'équipe a bien... Voilà, juste on lui demande ça aujourd'hui. Donc voilà, si effectivement c'est un pantin et qu'il l'assume, bon bah écoute, dans ce cas-là, on est parti pour je ne sais pas combien de temps et puis on va vite attendre la fin. Et puis par contre, s'il a un peu de dignité et qu'il pense vraiment tout ça et qu'il pense que c'est impossible de gérer le PSG, comme le dit Yacine, mais qu'il se barre. Qu'il se barre tout de suite. C'est bon, je pense qu'il n'est pas dans le besoin, Pauviel Tino. Il a moyen, à mon avis, de prendre une ou deux années sabbatiques sans être en difficulté et à bouffer des pattes en fin de mois. Donc, qu'il se barre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que son discours aujourd'hui, ce n'est même pas qu'il est inaudible, c'est qu'il est grotesque. On passe pour des guignols quand un entraîneur te dit le PSG a contrôlé le match, on a progressé. Non, voilà. Tous les observateurs du foot aujourd'hui te disent le contraire. Cette équipe ne progresse pas. Il n'y a pas de plan de jeu, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de ligne directrice. Comme le dit Yacine, on ne sait pas qu'est-ce que c'est, quel est le PSG ? Bloc bas, bloc milieu, bloc haut, pressing, contre-pressing, transition, on ne comprend plus rien. Il n'y a pas de style, il y a des joueurs qui ne sont pas à leur place, il y en a qui ne devraient pas jouer et qui sont alignés. Je ne vois pas aujourd'hui comment on peut s'associer Pochettino avec des éléments positifs. Il y a beaucoup de gens qui nous disent que c'était pareil avec les autres. OK, on a eu la même chose avec Tourelle, on a eu la même chose avec Emery à des époques. Ce n'est pas parce que c'était comme ça avant qu'il faut continuer avec Pochettino pour autant. Il y a un vrai problème avec cet entraîneur et aujourd'hui, je suis plutôt dans l'idée de dire que c'est un pantin qui ne sert à rien, qui subit complètement la politique du club et dans ce cas-là, si c'est un pantin, qu'il s'en aille très vite. Juste pour préciser sur les deux autres entraîneurs parce qu'on nous le reproche souvent de dire vous avez dit la même chose. Franchement, on ne faisait pas tous les podcasts, etc. Mais on a répété souvent que Tourelle jusqu'à Manchester United 2019, on était hyper content, on était hypé, on était même heureux de voir des changements tactiques en cours de match. Il se passait plein de choses et il y a eu ce Manchester 2019 effectivement qui crée une bascule avec lui. Mais on n'a pas critiqué Tourelle dès le début en disant c'est de la merde. Rappelez-vous, la première saison, il fait 14 victoires d'affilée mais 14 victoires avec la manière. Il se passe réellement des choses sur le terrain. Là, on est quand même sur l'entraîneur qui, même Emmery, il y a eu des matchs où il y a eu des choses vraiment intéressantes dans l'intensité et tout. Là, on est quand même sur 10 mois. Il a fait 40 matchs à la tête du PSG où il ne se passe rien excepté le match à Barcelone et encore une fois qu'on ne parle pas du match du Bayern parce que le match du Bayern il est quand même dans des circonstances extraordinaires. Ça aurait très bien pu finir à 6-2 ce match-là. Voilà, tu le gagnes effectivement. En tout cas, le vrai bon match cohérent, etc. du PSG, c'est Barcelone à la Ligue. Mouss ? Non mais en fait, c'était exactement ce que je voulais dire. C'est-à-dire que la différence avec Pochettino c'est qu'on n'a rien vu depuis le premier jour. Or les autres quand même, il y avait quand même une patte et Emery la première saison c'était quand même pas mal même si évidemment il y avait la défaite au Camp Nou mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait quand même tu sentais ce qu'ils voulaient faire. Il y a eu des matchs références sous l'ère Emery, il y en a eu aussi sous l'ère Tuchel jusqu'à Manchester et donc voilà, oui, c'est à peu près la même chose. Donc Pochettino évidemment mais après Pochettino, est-ce qu'il y a qui de disponible aujourd'hui même si, tu vois, je vais aller dans ton sens Nico et imaginons qu'au Qatar ils soient vraiment déçus du contenu mais moi je vous dis que ce n'est pas vrai qu'ils n'ont rien à foutre mais imaginons tu prends qui ? Tu prends qui ? Parce que là, il reste quoi ? Il reste une année en option là pour Pochettino ? Il lui reste une année jusqu'en 2023 il me semble mais même si tu veux le licencier aujourd'hui il y a Zidane qui est dispo Comté Franchement je ne sais pas ouais Comté ouais Comté mais est-ce que tu crois qu'avec le caractère qu'il a tu crois vraiment qu'au PSG on va penser à autrement ou Comté ? Juste moi, je pensais à Comté pour un truc c'est qu'en fait on va définir si tu prends Comté tu vas définitivement savoir c'est-à-dire que lui il s'en fout des joueurs Normalement ouais là tu as raison c'est-à-dire que moi s'il vient là oui Et que lui c'est lui il se transforme en Pochettino c'est que vraiment tous les clubs c'est que c'est foutu ouais Là c'est tout double mais au moins tu vas être fixé Moi je suis quasiment sûr qu'il ne viendrait pas parce que je pense que le club c'est typiquement le PSG typiquement le genre de club aller voir ses joueurs cadres et leur dire ouais alors ça vous convient si on prend Antonio Comté t'imagines bien que les mecs vont dire ah non non quoi on va travailler on va courir il va lui demander du pressing il va lui demander ci ça jamais de la vie donc j'y crois même pas à Comté je pense à un mec comme Zidane parce que voilà tu sais il a géré il a géré le Real avec Ronaldo Benzema Bale etc tu vois donc peut-être que lui en tant que manager ça peut mieux se passer on va dire parce qu'il a une carrière de joueur il est respectable etc en dehors de lui honnêtement mais et encore en termes de jeu je pense qu'on va se faire chier pareil tu vois au moins Zidane déjà on sait qu'en termes de jeu il n'y a rien d'extraordinaire et c'est ça la politique il sait faire c'est-à-dire que c'est même ce soir exactement il n'y a pas de surprise on sait déjà à quoi s'attendre s'il arrive ouais non mais puis bon il a fait quelque chose aussi Zidane quand il a retiré Bale etc enfin il a fait aussi des choix évidemment que lui c'est plus dans le management des stars et gérer les égaux et qu'il le fait très bien je pense qu'il est tellement il est tellement respecté il est tellement respecté à Doha Zidane que je pense que peut-être que lui aurait peut-être un peu plus les mains libres parce que ballon d'or champion du monde tu comprends ce que je veux dire grosse carrière à la Juve et au Réal donc je pense que peut-être que Zidane effectivement peut mettre sur le banc un Neymar un Messi mais sinon en termes de coach et de manager aujourd'hui tu fais appel à qui c'est compliqué Zidane il n'est pas ambassadeur pour la coupe du monde du Qatar si 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 il a pris un gros chèque au moment de de la nomination du Qatar et il me semble qu'il est ambassadeur jusqu'en 2022 je ne sais pas quelles sont exactement ses missions mais après est-ce que lui voudra venir entraîner le Paris Saint-Germain parce qu'il est marseillais tout autre considération ça je ne sais pas ouais en tout cas on a dit tout ce qu'on avait à dire sur l'ami Pochettino on va peut-être évidemment reparler au fil du podcast on va passer au deuxième coup de gueule Mouss et je vais me tourner vers toi puisque ça concerne Neymar est-ce que ce classique d'hier a confirmé un peu le déclin de Neymar avant que je te laisse la parole Mouss il y a quelque chose qui m'a choqué hier c'est que par rapport à son arrivée en 2017 je pense les gars vous allez me confirmer aussi mais c'est que c'est plus le même son corps il a changé il est plus massif il ne fait plus les mêmes différences on sent que des fois même hier il était même plus on a perdu Mouss il est même plus il est même plus concerné par le jeu alors qu'en plus il n'a pas de pépins physiques en ce moment il n'est pas blessé etc il enchaîne avec le Brésil il est mis dans les meilleures conditions par Pochettino donc il n'y a pas de reproche à faire sur ça là c'est lui-même en fait que ça concerne et sur le fait qu'il ne soit pas au niveau Mouss oui sur le physique évidemment entre son arrivée en 2017 et aujourd'hui ça a changé alors sinon pas qu'il est en gros oui voilà il a pris en muscle il a pris en masse mais plus épais quoi il a pris un peu plus de masse mais clairement évidemment qu'on est loin du Neymar qui était plus papillon en 2017 qui était très léger très volubile très vif qui faisait des différences qui arrivait à casser des reins il était incroyable en 2017 il était sur la lancée de ce qu'il faisait à Barcelone aujourd'hui malheureusement et encore une fois on va dire que je m'acharne sur Neymar parce que parfois on me dit que je m'acharne sur Neymar parfois on me dit que je m'acharne sur Mbappé parfois on me dit que je défends trop Mbappé je suis un peu perdu dans les commentaires mais bon on va essayer d'être objectif ce que j'ai vu encore hier de Neymar moi ça me désole en fait parce qu'encore une fois si tu n'arrives pas à te transcender sur un match comme Marseille avec l'ambiance qu'il y avait normalement c'est des matchs pour Neymar mais au-delà du match d'hier ce qu'il fait depuis la saison dernière tu as l'impression que le foot ce n'est plus pour lui ça ne concerne plus à la rigueur tu as l'impression qu'il va faire un effort en Ligue des Champions parce que la visibilité elle est autre c'est la Ligue des Champions c'est une compétition prestigieuse c'est celle-ci où tu dois briller et encore on ne l'a pas encore vu briller mais bon c'est vrai que depuis qu'il est au PSG il a fait quelques bons matchs de Ligue des Champions mais ça n'a jamais été lui l'élément déterminant la saison dernière c'était souvent Mbappé par exemple mais oui encore une fois je suis déçu je n'attends plus rien de lui honnêtement je pense qu'il ne retournera pas à la situation je pense qu'il arrive à 30 ans maintenant je pense que le foot dans sa tête c'est terminé on se rappelle des déclarations même s'il parlait de l'équipe nationale on sentait qu'il traînait un spleen sur le foot et quand tu le vois sur le terrain ça se ressent tellement ça se ressent tellement alors hier c'est vrai il a fait un peu de pressing il a couru un peu mais ça il l'avait déjà fait même contre City c'est pas ça qu'on attend de lui c'est bien qu'il le fasse mais c'est pas ça qu'on attend de lui ce qu'on veut c'est que ce soit le joueur qui déclenche qui amène les choses il ne fait plus aucune différence encore une fois aucun pouvoir d'accélération il ne passe plus un dribble il n'arrive plus à casser des lignes comme il le faisait ça il arrive de temps en temps honnêtement hier après l'expulsion d'Hakimi entre Messi et lui mais en fait on ne jouait pas à 10 ils vont jouer à 8 tu vois c'est juste pas possible et encore une fois quand tu vois les matchs qu'il fait avec l'équipe nationale tu te dis c'est pas possible c'est à dire que tu vas à l'équipe de Brésil où normalement tu es censé être moins bien entouré qu'au PSG je parle en termes d'effectifs parce que l'équipe nationale du Brésil c'est plus que c'était aussi et au Paris Saint-Germain rien tu ne mets pas un pied devant l'autre et en plus il ne faut pas te sortir c'est à dire que moi Pochettino j'en ai voulu hier quand je vois le premier changement après l'expulsion il sort Di Maria c'est pas normal je ne dis pas que Di Maria a fait un grand match évidemment mais ce qu'a fait Neymar hier c'est juste pas possible c'est juste pas possible et c'est lui que tu mets en numéro 10 c'est sur lui que tu comptes pour faire le jeu et comme l'ont expliqué Nico et Yassine et donc à cause de Neymar tu dois décaler un Di Maria à gauche un Messi à droite alors que normalement tu devrais mettre Messi Neymar à gauche Di Maria à droite peut-être que là ça aurait été peut-être un petit peu mieux mais moi je suis vraiment déçu déçu de son comportement vraiment je n'attends plus rien de lui je pense qu'il sera tout le temps titulaire pendant que Pochettino sera là je pense qu'il sera titulaire avec n'importe quel autre coach mais moi je n'attends plus rien de lui vraiment encore une fois hier c'est du foutage de gueule c'est juste pas possible je ne sais pas ce qu'en pensent mes camarades mais moi honnêtement moi Neymar pour moi au PSG Neymar c'est fini voilà je vais aller voir Nico parce qu'il avait un peu le même coup de gueule que toi aussi Mousse mais tu as été plus rapide à répondre sur Gros Poissab donc malheureusement c'est toi qui as la parole en premier Nico est-ce que ça devient comme le dit le résumé Mousse en fait est-ce que ça devient une plaie pour le collectif du Paris Saint-Germain pour l'équipe bah ouais ça m'empêchait de dire ça pour un joueur comme ça mais malheureusement il plombe on va se faire tomber dessus par la secte mais on va quand même le dire depuis depuis son arrivée en 2017 à quel moment ça n'a pas été une plaie pour le collectif Neymar franchement tu enlèves le Final 8 de Lisbonne où il est effectivement dans de très bonnes dispositions et où il fait vraiment des grosses différences après tu as quelques coups d'éclat on va parler de sa passe sur le terrain du Bayern ce genre de choses là il a évidemment quelques coups d'éclat mais collectivement parlant depuis quand excuse-moi je ne t'ai pas entendu Hugo contre Liverpool au parc aussi ouais non mais il a des coups d'éclat heureusement mais au niveau du collectif c'est quand même aussi lui quand on parlait de Tourelle tout à l'heure c'est aussi Neymar qui est quelque part à l'origine aussi des problèmes de Tourelle dans ses compositions d'équipe parce que si Tourelle après United il change complètement son fusil d'épaule et qu'on se retrouve à faire une tactique qui se résume à donne la balle à Neymar ou à Kylian c'est pas non plus anodin tout ça donc évidemment que Neymar c'est un problème c'est un problème dans son comportement Bamouz qui va se faire une minute coach je fais bien du courage mais je t'invite je pense que c'est vers la 70ème ou 75ème il y a Neymar qui est à 40 mètres du but parisien tu as Gendouzi qui est juste devant lui 3 mètres devant lui tu as le jeu à gauche côté marseillais puis il commence à revenir tranquillement vers Gendouzi tu les vois venir et tu dis est-ce que Neymar il va aller faire ces 3 putains de mètres pour bloquer la passe ben non il est arrêté il regarde et puis finalement la balle arrive effectivement sur Gendouzi qui ensuite peut avancer je ne sais plus si ça finit par une frappe pour l'instant mais c'est voilà c'est un comportement qui est redondant avec lui moi c'est même pas lui que j'en veux parce que voilà il est comme ça moi je vous rappelle que je l'ai sifflé en 2019 et j'en suis fier aujourd'hui le révolutionnaire du parc j'étais là-bas contre Strasbourg mais voilà c'est un mec qui a voulu se barrer c'est un mec qui a une vision du foot qui ne correspond pas du tout à celle que moi j'ai c'est un mec qui n'est pas inscrit dans un projet collectif c'est un mec qui plus inquiétant je crois qu'il est aujourd'hui à Admi qui ne serait jamais le meilleur joueur du monde et qui en fait s'en tape voilà il s'en fout il a un potentiel de dingue mais aujourd'hui voilà il est content de ce qu'il a c'est le roi à Paris il fait ce qu'il veut on lui dit rien il joue les matchs quand il revient de blesser alors qu'il n'est pas en forme il reste sur le terrain quand il est nul qu'est-ce que tu veux qu'il change qu'est-ce que tu veux qu'il change le mec tu vas lui demander ça va changer quoi dans son quotidien de toute façon il sait qu'il ne sera jamais ballon d'or parce qu'il y a des mecs qui seront toujours meilleurs que lui maintenant il l'a compris et ce qu'il fait aujourd'hui ça suffit pour être le joueur le plus payé au monde ou presque d'ailleurs si je crois que c'est le joueur le plus payé au monde et de faire ce qu'il veut donc il ne changera jamais donc évidemment que c'est une plaie pour ton collectif quand tu rajoutes en plus à ça Messi qui forcément a un jeu qui fait que défensivement tu ne peux pas non plus te reposer trop sur lui mais tu le sais ça en fait deux dans ton équipe et aujourd'hui ce n'est pas possible ce n'est pas possible et Neymar aujourd'hui sa place elle est sur le banc voilà elle est sur le banc au coup d'envoi hier tu le fais rentrer 20 minutes parce que de toute façon il avait 20 minutes dans les jambes pas plus sauf qu'il a joué 75 minutes donc c'est tout que je te dise c'est quand tu penses Nico quand tu penses qu'il a prolongé jusqu'en 2026 on va se traîner ce boulet jusqu'en 2026 parce qu'il est invendable tu ne peux plus t'en débarrasser au salaire où il est il est en pré-retraite au PSG jusqu'en 2026 tranquillement il va préparer sa reconversion en tant que joueur professionnel de poker et tu sens qu'il n'a plus aucun intérêt pour le foot et même vis-à-vis des supporters il n'y a rien moi j'ai l'impression qu'en fait il se venge de 2019 en disant ah ouais vous m'avez insulté vous vous rappelez les banderoles qui étaient très 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 hostiles envers Neymar du virage auteuil le fameux le surprise c'était PSG Strasbourg c'est ça Nico et moi j'ai l'impression qu'en fait il a fait l'acteur il l'a il l'a au travers de la gorge il a fait genre oui non avec les supporters je comprends etc mais moi je les aime mais en vérité moi je pense que il tient sa vengeance il n'en a plus rien à foutre il prend son salaire jusqu'en 2026 Paris s'est fait bananer pour moi vraiment Paris s'est fait bananer et c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu une issue de secours pour lui en 2019 dommage que Barcelone n'avait pas les fonds pour le reprendre parce que honnêtement je pense que sans lui l'équilibre de l'effectif déjà il est beaucoup mieux et je pense que même Mbappé je pense qu'il aurait eu un tout autre comportement et avec l'argent qu'on aurait pu faire avec je pense qu'on aurait pu les investir bien avant c'est à dire il y a deux ans mais vraiment aujourd'hui pour moi Neymar c'est là c'est comme on pouvait l'entendre dans une chanson c'est la banane du siècle c'est vraiment 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 et ne me parlez pas de ses stats les deux premières années et c'est vrai qu'il avait des stats c'était de la folie mais c'est pas suffisant pour moi l'argument n'est pas suffisant je suis sûr que ça joue dans la tête de Mbappé sur le fait qu'il veut se barrer qu'il en ait marre que Neymar brise le collectif à chaque fois que le jeu s'arrête quand il a le ballon parce qu'il apporte sur 15 mètres 20 mètres avant de le lâcher je suis sûr que ça joue aussi sur le fait qu'un Mbappé yassine avant de te je te donne la parole sur Neymar juste te donne ce que je l'avais noté ça va encore te gonfler encore plus sur Pochettino hier sur son match sur Neymar nous sommes satisfaits du match de Neymar c'est beaucoup sacrifié pour l'équipe il n'avait pas joué après son retour du Brésil nous sommes très contents de ses efforts de son engagement et c'est de là que viendra un bon rendement on est à la recherche d'un meilleur rendement collectif on sait historiquement que pour une équipe comme le PSG c'est difficile en septembre octobre nous sommes contents de l'évolution pas du résultat aïe aïe Yassine je te lâche je crois que je suis plus exigeant avec Mehudis c'est tout ce que j'ai à dire je crois que je ne suis pas de la console et ils n'ont pas dosé ils n'ont pas de salaire ils ont 9 ans j'aime jouer au foot pour se faire plaisir et je crois que je suis plus exigeant avec eux que Pochettino et que Neymar après voilà il va aller se plaindre ouais mais quand j'étais au PSG il fallait câliner Neymar etc mais ferme là tu sais quoi arrête de parler franchement tu sais quoi continue la langue de bois pourrie là où tu racontes rien dans tes conférences de presse c'est encore mieux que d'essayer de raconter des conneries pareilles voilà Neymar c'est un scandale maintenant il y a juste une chose c'est pas du tout pour le défendre parce que j'étais quand même un de ceux qui lui avait demandé de partir c'est pas pour le défendre mais est-ce qu'à un moment donné on peut aussi se poser la question de savoir est-ce que pourquoi Neymar il est si différent et même si c'est que le Pérou l'Uruguay etc en équipe du Brésil est-ce qu'à un moment donné il y a peut-être un coach qui met en place des choses plus cohérentes et qui lui permettent de s'exprimer dans un cadre collectif plus important voilà parce que finalement quand il n'y a pas de cadre si tu dis à un Neymar fais ce que tu veux tu vois mais c'est un peu le même style qu'un Benarfa etc vas-y prends le ballon fais ce que tu veux ok moi je fais ce que je veux je prends le ballon je dribble je fais 15 mètres je tente des pas je fais des trucs mais il ne se passe rien on s'en fout de toute façon puisque à un moment donné tu nous as dit que la différence elle va se faire par le talent individuel donc moi je continue à rien faire voilà donc encore une fois ça ne le défausse pas du tout de son match mais non mais tu as raison c'est intéressant parce que même au Brésil sur le terrain on le voit qu'il fait les efforts défensifs etc c'est un cadre dans ses prises de balles il se passe des choses là tu as deux latéraux on va y revenir un peu après mais soit disant avec des qualités offensives tu as quand même un peu vu avant tu leur demandes de jamais venir dédoubler etc donc il ne se passe jamais rien en fait collectivement donc peut-être que lui dans l'état où il est il a besoin qu'il se passe des choses collectivement après ça n'empêche pas que de toute façon je ne peux pas le défendre puisque même une passe normale sur 10 ou 15 mètres il n'est pas capable de la faire Nico parlait de l'attitude défensive sur Gendouzi j'ai une action juste à peu près dans le même temps où il est en plein milieu du terrain dans l'axe dans le rond central et il veut faire une prise de balle Gendouzi récupère le ballon mais il a même je ne sais même pas si tu peux le compter comme un duel tellement il n'a même pas eu à forcer pour prendre le ballon non mais je veux dire à un moment donné stop et là encore tu vas nous dire je ne peux pas de toute façon on a oublié une déclaration de la semaine il y a des joueurs dans cette équipe c'est des stars et ils doivent jouer ben voilà tu as tout dit ah oui c'est vrai il donne tellement d'intérêt en ce moment que je ne pouvais pas tout se dire tu as tout dit tu as tout dit c'est à dire que le mec il peut être bon mauvais dégueulasse horrible catastrophique on s'en fout c'est Neymar mais hey Yas Yas t'imagines que Pochettino il ne met pas un mec de 29 ans dans un couloir c'est à dire Neymar parce qu'il estime qu'il a 29 ans et que son physique ne lui permet plus de faire des accélérations sur le côté par contre il accepte de mettre un mec de 34 ans qui marche depuis 3-4 ans au Barça et lui il accepte de le mettre sur un côté ça veut dire que mais vraiment à quel point il est cramé Neymar et malgré ça Pochettino le met encore sur la feuille de match moi c'est ça que je trouve incroyable mardi il y avait Moustapha Daleb au parc il était à deux doigts de lui demander de revenir comme il est gauche il a hésité moi ça va peut-être être un peu vieux il est super vétéran on va pas abuser c'est incroyable c'est sûr qu'il courra plus que je te le dis mais bref voilà qu'est-ce que tu veux dire moi quand t'as un club qui accepte le comportement général qui donne un salaire comme ça etc enfin voilà après tu peux tout dire t'as dit Neymar était bon hier bon bah encore une fois moi ce qui m'énerve c'est qu'il pense que les matchs sont encore commentés à la radio et qu'on les voit pas voilà donc tu nous prends encore pour des cons mais vas-y continue de toute façon c'est pas grave parce qu'apparemment il a le droit avec les supporters c'est tu peux pas le chemin du roi vous vous rappelez le chemin du roi non mais à un moment donné quand même on est quand même dans une génération qui me dépasse non mais le pire Yacine c'est que enfin je pense que moi je suis très peu sur les réseaux je vois pas tout mais le peu que je vois sur Twitter par exemple t'as encore des gens qui le défendent encore et même sur Youtube après les podcasts quand on on est un peu dur avec Neymar enfin on est même pas dur on est objectif on dit qu'il fait de la merde t'as des mecs qui lui disent ah ouais mais vous vous tombez que sur Neymar c'est toujours de la faute de Neymar mais faut voir avec qui l'entour est Neymar etc etc et là tu dis mais c'est pas possible ces mecs là ils regardent les matchs ils regardent le comportement du joueur ce qu'il fait sur le terrain les pertes de balles vraiment où t'as l'impression que le mec il a 14 ans des pertes de balles mais des fautes techniques incroyables tu vois tu te dis mais c'est pas possible mais comment les mecs peuvent encore le défendre c'est ouf je sais pas ce qu'il leur a fait on dirait que c'est un gourou Neymar je sais pas vraiment ce qu'il leur a fait c'est un peu certaine dans cette génération là c'est du joueurisme ils font plus du club oui je sais peu importe les clubs où il va donc là je veux dire il est mauvais Hugo moi je veux je veux bien que t'es compté je les défends pas en plus bien sûr mais c'est juste qu'ils sont pas objectifs parce qu'ils ne voient que par ils vont regarder ses compiles vidéo où il fait des gestes et tout ils vont dire mais comment on peut faire le genre comme ça sans voir les matchs actuellement tu veux parler du supporter de l'OM qui est venu demander le maillot du PSG de Messi par exemple ah oui ouais qui a coupé une action d'ailleurs où Messi avait le ballon en plus ouais ouais non mais de toute façon c'est encore autre chose bon avant de passer sur le coup de gueule de Nico moi j'en avais un mais on en a un peu parlé tous individuellement mais c'était sur Dimaria la sortie Dimaria la 61ème remplacée par Tilo Kerrer après le rouge d'Hakimi voilà où Pochettino a expliqué d'ailleurs en conférence de presse qu'après l'expulsion il fallait faire un choix et à ce moment-là on pensait qu'il fallait faire entrer Kerrer et faire redescendre Neymar comme 3ème milieu de terrain ça aurait pu être Dimaria parce que Dimaria lui courait et il défendait à 10 contre 11 c'était plus que Neymar vous l'avez décrit dans ses attitudes défensives Nico et Yacine Dimaria sûrement importait plus mais comme d'habitude c'est le meilleur passeur de l'histoire du PSG qui est sorti le premier des 4 et pareil aussi sur la composition de départ moi je comprends pareil c'est ce que vous avez dit un peu mais Dimaria le mec il joue tout le temps et il est droit pour rentrer sur son pied gauche c'est ça spécial il adore faire ça avec l'Argentine même avec Messi ça se passe comme ça et là tu le mets couloir gauche où donc tu le voyais à chaque fois parce que Dimaria c'est son jeu il rentre dans l'axe il était avec son pied gauche et donc il poussait la balle extérieur gauche extérieur gauche pour rentrer dans l'axe ce qui n'est pas du tout ce qui je trouve annile complètement le jeu de Dimaria et ses qualités donc comme d'habitude moi ça c'est ce que je ne comprends pas mais c'est facile évidemment parce que Dimaria ne va rien dire il va au pire jeter son manteau un peu de rage sur le banc mais Pochettino ce n'est pas trop son problème ça aurait été plus dur évidemment de sortir Neymar après dans sa gestion de l'effectif mais voilà c'était mon petit coup de gueule pour apporter ma cerise et mon complément sur le sujet Nico passons tiens bon c'est un coup de gueule un peu par défaut voilà c'est pas un énorme coup de gueule que tu vas faire sur ce joueur mais ça t'a titillé et ça t'a énervé son comportement je crois défensif et que tu n'es pas trop satisfait des prestations du joueur c'est Nuno Mendes l'arrière-gauche portugais qui est arrivé cet été en provenant du sporting pourquoi ce choix de Nuno Mendes ? déjà je me suis demandé avec quelle communauté je pourrais bien me fâcher et je me suis dit que c'est pour être parfait en France donc déjà mon choix c'est j'hésitais entre lui et Danilo du coup je vais faire un peu des deux non ouais c'est un coup de gueule par défaut dans le sens où c'est un jeune joueur qui vient d'arriver et qu'on ne peut pas forcément accabler mais sur son match d'hier il est catastrophique défensivement et ce n'est pas la première fois qu'on le voit déjà contre contre Leipzig il avait été en grande difficulté et voilà hier je trouve que Nuno Mendes est vraiment pas bon dans ses placements il y a des pertes de balles qui sont vraiment à chaque fois dangereuses il fait un très mauvais match et hier je le disais en rigolant dans le groupe mais je le pense vraiment moi hier j'aurais préféré voir Diallo mais je pense que même Yassine il aurait préféré voir Diallo hier mais je sais qu'il pourrait pas au moins Bernat au moins Bernat Nico il était là il était sur le banc ouais mais je pense que justement autant le choix de Bernat je comprends sur le banc parce qu'il a pas encore les jambes il s'est peut-être dit ça Pochettino il est un peu just physiquement je vais pas le mettre mais à partir du moment où tu demandes à tes latéraux de pas monter bah fous Diallo dans ce cas là Diallo il défend mieux donc vas-y fous Diallo assume jusqu'au bout ton choix d'avoir des latéraux qui montent pas parce que là non seulement tu mets un mec qui ne se poit pas ses qualités offensives et en plus tu sais qu'il va pas être bon défensivement parce que je suis désolé aujourd'hui Nuno Mendes des trois c'est le plus mauvais défensivement donc hier il fait vraiment un mauvais match il est sur toutes les actions marseillaises quasiment et notamment le carton rouge d'Akimi on avait parlé un peu hier et c'est bien lui qui parle le ballon et donc voilà petit coup de gueule sur lui mais je précise que c'est juste pour parler d'un joueur qui a raté son match mais voilà ça remet pas en cause son arrivée au PSG et je pense effectivement c'est un joueur qui a du gros potentiel et qu'on verra surtout quand Pochettino va en 2027 passer à la défense à trois et là je pense qu'on verra effectivement que Nuno Mendes a un gros potentiel à trois Petite stat avant de te donner la parole juste Yacine pour couper un peu sur les coups de gueule qu'on fait depuis tout à l'heure la stat qui tue c'est 28 bon Yacine a grillé la stat en off donc je vais pas vous la faire deviner hier contre Marseille le PSG n'a remporté que 28 duels sur 70 disputés son plus faible total depuis qu'Opta analyse la compétition parce que c'est une stat Opta donc ça date de la saison 2005-2006 sur l'ensemble des Classico Paris hier n'a remporté que 28 duels donc son plus bas total ils ont gagné moins de duels que les saisons colonies capitales t'es quoi j'ai envie de partir j'ai envie de là bon ça y est cette fois c'est trop merci pour tout c'est incroyable et l'autre stat mais qui est plus en général le bilan des confrontations en Ligue 1 entre Marseille et Paris avec le nul hier maintenant est parfaitement équilibré 32 succès de chaque côté pour 19 nuls voilà c'est la petite stat en plus Yacine va vous dire quelque chose sur Mendes il y a deux choses la première c'est il y a quand même un symbole de tout ce qu'a dit Nico c'est l'action du but refusé où il se rentre dedans avec Neymar il sait pas où aller il rentre à l'intérieur il repart vers c'est un truc de fou c'est à dire que le mec t'as l'impression il sait pas où il est sur le terrain à ce moment là il se passe un truc il a disjoncté et la deuxième chose c'est que je sais pas s'il y a quelqu'un du PSG qui nous écoute je veux juste dire j'avais fait un papier quand il est arrivé dedans c'est écrit que pendant un an au sporting il a joué couloir gauche dans une défense à 5 voilà au cas où si vous avez pas l'info je vous la donne c'est cadeau à 4 il a joué 3 fois avec le Portugal d'ailleurs il était pas titulaire à l'Euro parce que il arrive pas c'est pas son meilleur rôle donc juste je voulais une petite info sur les joueurs que vous recrutez il a joué plus de 40 matchs à 5 ça peut aider Yassine le pire hier c'est qu'ils auraient pu jouer comme ça mais comme tu l'avais dit dans le groupe Nico dans ta compo de départ tu peux aussi mettre Danilo dans une défense à 3 avec à sa droite Marquinhos et à sa gauche Kimpembe c'était possible hier c'était pas non plus tu vois sauf qu'avec les 4 de devant tu te retrouves avec Derrach tout seul non non justement c'est ce que j'allais dire évidemment que t'es obligé d'enlever un des 4 devant de préférence Neymar bah oui mais encore une fois c'est quand même dingue d'attendre juste que Ramos soit rétabli parce que j'en avais déjà parlé tu te rappelles dans le podcast je suis sûr et certain quand Ramos va venir parce que comme il fait toujours de la politique Pochettino il va se dire bon je peux pas mettre Kimpembe c'est un enfant du club il est titulaire depuis des années donc on va faire une défense à 3 avec Ramos mais hier honnêtement il aurait pu mettre Danilo dans une défense à 3 retirer un des devants avec un milieu Gueye Verratti ou Verratti Herrera ou Herrera Gueye tu vois mais hier c'était jouable mais les gars juste pour un truc c'est Kerrer moi j'ai mis Kerrer il y a des gens qui me disent ouais pas Kerrer etc moi je suis désolé depuis le début de saison Kerrer il est pas catastrophique alors c'est pas une défense centrale oui mais son début de saison excusez-moi mais il est pas pire que Diallo par exemple donc arrêter tout le temps tu sais je veux dire à un moment donné faut aussi être un peu objectif c'est pas parce que t'as un mec dans le nez depuis 2 ans et demi que tu peux pas être lucide sur les 5 ou 6 matchs qu'il a fait cette année où il a pas été catastrophique mais d'ailleurs Thilo Kerrer c'est pas lui qui fait une bonne passe en profondeur là j'ai un souvenir il y a un mec sur Twitter hier qui m'a parlé d'une passe il est lancé par Messi surtout il fait un bon centre en plus je suis un Kalein est-ce que vous êtes en train de réclamer Danilo en défense centrale Kerrer à côté droit d'une défense à 3 aussi on est vraiment en train de il se passe un truc là et puis le coup de Ramos il faudra bien en profiter du match parce que vu que Ramos il va se repéter au bout de 2 matchs et qu'il va reprendre 4 mois il faudra bien en profiter de ces 2 matchs à lui je vous le dis le coup en fait c'est qu'il y a des solutions si tu veux jouer à 3 il y a quand même des solutions je ne dis pas que ça a fonctionné à 100% mais pourquoi tu t'entêtes avec une défense à 4 où tu utilises mal tes deux latéraux qui ne t'apportent finalement rien offensivement et défensivement tant autre chose et en plus Marseille c'est l'équipe contre laquelle tu pouvais mettre en place ce genre de choses donc c'est juste dommage d'attendre que Ramos revienne alors que tu as des défenseurs centraux au moins tu as Keirer et tu as Danilo qui peut faire le job les gars Ramos si tu veux au PSG il a essayé à ce qu'il paraît à ce qu'il paraît je ne l'ai pas vu une fois sur la pelouse je ne l'ai même pas vu Sergio Ramos en parle Sergio ex-capital du Réal formé à Séville Sergio Ramos on ne doit pas parler du même je ne sais pas ok bon bah écoutez quand vous le verrez sur le terrain vous me ferrez signe parce que ah oui le thème dont je voulais vous parler on sort des coups de gueule des chroniqueurs chacun a dit ce qu'il avait à dire sur son sujet parce que comme Nico a parlé de Nuno Mendes on peut parler de Ashraf Hakimi quand même l'international marocain qui a été exclu à la 57ème minute pour avoir annihilé une action de but alors déjà petit tour de table je veux dire petit tour de visio Skype Yacine Peno Rouge ou pas rouge sur la faute de Hakimi ? j'avoue j'ai eu peur qu'il siffe pénalty oui rouge en dehors c'est jamais oui oui il y a rouge oui parce qu'il le pousse dans le dos en fait donc il le déséquilibre il est dernier défenseur on mousse Nico pareil pas de contestation sur le rouge non je veux bien être de mauvaise foi mais là ça va être difficile non non vous pouvez me dire voilà qu'il y a rouge etc non il est dernier défenseur l'autre il est devant lui il le pousse il y a même un peu la jambe qui traîne là honnêtement l'arbitre il n'avait pas d'autre choix que de siffler que de siffler faute déjà et carton rouge par la suite mais la faute est bien à l'extérieur moi je savais qu'il n'y avait pas pénalty Rongier doit prendre un deuxième jaune aussi sur le coude Rongier c'est vrai sur Neymar oui sur Neymar il y a le tacle de Saliba aussi sur Mbappé pour moi il y a pénalty pénalty non je pense qu'il n'y a pas faute moi je pense qu'il y a pénalty pour moi il y a faute parce qu'il lui prend il a ses crampons sur le bas du mollet et toi Nico pourquoi pour toi il n'y a pas Péno je n'ai pas revu beaucoup j'ai vu passer une vidéo sur Twitter mais on voit qu'un bout de la fin de l'action c'est un peu compliqué sur le ralenti que je vois pendant le match je ne sais pas j'ai l'impression qu'il prend le ballon et qu'après effectivement il emmène Mbappé mais après je vois aussi que Mbappé ne râle même pas donc il n'y a pas de scandale pour moi en tout cas ce n'est pas l'action qui m'a le plus énervé le jaune pour Rongier le deuxième sur le coup de coude m'a beaucoup plus énervé dire à quel point les joueurs ils pètent des plans quand ils arrivent au PSG Ashraf Hakimi c'est son premier rouge de sa carrière dans les 5 grands championnats à l'Inter Dortmund ou Réal il n'a jamais pris de rouge avec Paris il a passé la semaine à faire des photos avec ses potes rappeurs avec des armes on l'a vu il ne peut pas tout faire il pète vraiment des plombs les joueurs à Paris le meilleur arrière droit peut-être actuellement d'Europe il se fait expulser en fait sur la photo dont parle Nico tu demandes si les mecs ils réfléchissent un peu dans le contexte dans lequel on vit actuellement tu t'appelles Ashraf Hakimi bon déjà voilà tu t'exposes avec des armes même si elles sont factices tu vois encore une fois dans le contexte un peu pesant en ce moment alors je veux bien que lui il arrive en France il ne connait pas le contexte il vient d'arriver pour lui peut-être que ce n'était pas méchant tu vois mais les mecs il faut réfléchir un petit peu et je ne sais même pas avec qui il a fait la photo parce que je connais bien le rap je ne connais pas non plus moi les mecs un mec de MMA et c'est un acteur d'accord si c'était des rappeurs français je n'aurais pas reconnu c'est Cyril Gann le mec qui fait du MMA ah d'accord le champion de MMA tu vois je n'ai pas reconnu l'autre qui a la barbe c'est un acteur qui a joué avec Malik Bentala tout ça dans certains films d'accord d'accord ok mais bon en tout cas c'est idiot de sa part parce que ça ne renvoie pas forcément quelque chose de positif je fais ça vraiment je ne comprends pas je ne comprends pas Yacine j'ai vu des tweets hier tu disais qu'on ne l'avait pas vu beaucoup monter non plus Hakimi comme Nome Mendes n'y peut expliquer il avait été aussi restreint dans son rôle dans son apport offensif où ils étaient un peu obligés de défendre avec les quatre deux devant qu'ils ne défendent pas beaucoup il a dû se contenter de faire son travail défensif on l'a vu quelques fois mais c'est trop peu par rapport aux qualités qu'on connait d'Hakimi ce qu'il a montré depuis qu'il arrive à Paris ouais mais après encore une fois c'est ce que tu lui demandes le rôle que tu lui donnes et les consignes si tu as un latéral qui est très offensif qui a été formé à ça et qui depuis quatre ans que ce soit à Dortmund ou à l'Inter joue dans une défense à cinq couloir avec beaucoup de consignes ou de liberté offensive et que d'un coup tu lui demandes de rester en place alors déjà il y a le fait de jouer à quatre je vais essayer de faire court en essayant de m'expliquer à quatre les intervalles ne sont pas les mêmes donc le latéral il doit rentrer beaucoup plus à l'intérieur donc automatiquement ces réflexes là tu vois je reprends souvent cet exemple mais pour moi c'est le plus frappant des dernières années Maxwell était un vrai latéral de défense à quatre il savait couvrir il savait se positionner il rentrait très bien à l'intérieur pour couvrir son défenseur central axe gauche et après il savait se positionner pour demander le ballon etc le problème c'est qu'Hakimi il le fait depuis quatre ans dans des défenses à cinq donc dans son dos il y a toujours quelqu'un qui le couvre et il n'a pas besoin de rentrer autant la preuve c'est que sur ses courses vous regarderez je l'avais déjà montré dans certaines minutes son positionnement il est trop intérieur parce qu'il ne sait pas du coup il ne voit pas le joueur dans son dos comme sur le but de Leipzig le deuxième j'ai l'action en tête où on le voit Hakimi revenir dans l'axe pour commencer il ne voit pas Angelino qui est en pisteau avec Leipzig et se retrouve tout seul pour centrer pour le but comme par hasard au moment du passage à trois derrière contre Leipzig même si encore une fois ok c'est une erreur de Leipzig mais c'est lui qui est au pressing et il est au pressing 20 mètres plus haut qu'il l'a fait tout le match mais vous croyez que c'est anodin c'est juste un hasard mais ce n'est pas un hasard donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que tu prends un joueur qui marque des buts qui fait des passes décisives qui est souvent attiré vers l'avant et d'un coup tu lui demandes de faire que défendre mais vous croyez qu'un joueur c'est jamais frustré vous croyez qu'un joueur c'est juste un robot à qui tu dis tiens toi tu as un salaire tu te mets là tu vois là ton rôle et tu te la fermes mais ce n'est pas comme ça si tu dis à l'époque on va prendre des exemples connus Pirlo qui jouait au numéro 6 pour être le premier relanceur demain tu le mets dans une équipe ou tu demandes au 6 de faire du Casemiro et tu dis à Pirlo maintenant toi tu vas tacler vous croyez que Pirlo vous allez avoir le même Pirlo mais ce n'est pas comme ça le football serre-toi des qualités de tes joueurs et encore une fois comme l'a dit Nico sur Diallo si c'est pour limiter l'expression de ton joueur le frustrer le brider ne pas utiliser ses qualités le rôle que tu demandes à ton latéral droit utilise un mec qui a plus les compétences à ce moment là un défenseur central que tu replaces à droite qui reste dans la ligne de 4 qui ne sort jamais qui ne reste que défendre et tu mets Pirlo voilà c'est tout ça ne sera pas pire mais laisse les jouer utilise leurs qualités voilà donc Hakimi il ne fait pas un bon match oui l'histoire de la photo et tout effectivement Paris on sait ce que c'est moi je l'ai répété mille fois quand tu arrives à Paris tu commences à avoir des connaissances un peu différentes de Milan de Madrid de Dortmund c'est spécial c'est une vie différente il faut être prêt il est jeune Hakimi 22 ans voilà il a 22 ans donc voilà à un moment donné il va falloir quelqu'un lui parle vois ce que tu veux faire encore une fois est-ce que tu es dans le confort et maintenant tu as goûté à la vie parisienne et machin et ceci et cela ou est-ce que tu veux durer et à ce moment-là il faut que quelqu'un lui remette les idées au clair rapidement maintenant il n'a pas été bon mais il n'a pas été bon il y a quand même malgré tout des circonstances qui l'expliquent Passons sur un autre joueur Nico Lennier-Averto sur Léo Messi parce qu'on n'a pas beaucoup parlé dans ce podcast évidemment on a parlé de l'animation offensive qui était un peu compliqué le fait que Messi était déporté sur la droite alors qu'on voit bien qu'en plus on le voit dans l'animation et dans ce qu'il faisait hier il rentrait beaucoup dans l'axe etc et c'était un peu Messi heureusement qu'il était là hier je trouve sur les petites occasions qu'il y a eu mais c'est le seul qui connectait à peu près tout le monde on a révu un peu la spéciale qu'ils avaient fait contre City avec en appui sur Mbappé Mbappé qui le remet et la frappe au relais qu'il avait fait Nico est-ce que pour toi de Messi enfin moi j'ai trouvé qu'il avait fait plutôt un bon match dans ma race on va dire et qu'il avait réussi à guider un peu le jeu et que c'est le seul qui est à peu près au niveau est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas trop ? ça dépend de ce qu'on appelle un bon match pour Messi non mais tu vois bien par rapport à hier oui par rapport si on compare Messi avec les autres oui par rapport à Neymar il a été monstrueux après le Messi qu'on connait on attend forcément plus de lui mais ça vient aussi de son positionnement encore une fois en le plaçant comme ça sur le côté droit déjà il touche j'ai vu passer une stade je ne me souviens plus mais je crois que c'est entre 20 et 30 ballons de moins que par match par rapport à ce qu'il touchait à Barcelone donc déjà en fait rien que son positionnement déjà tu diminues son influence sur le jeu et moi je suis désolé mais quand tu recrutes un Messi même si c'est une fin de carrière même si c'est une opportunité de marché qui te fait recruter Messi tu bâtis ton équipe autour de lui il n'y a pas besoin de se poser des questions aujourd'hui voilà tu commences par faire ta feuille de match tu mets Messi dans l'axe et puis tu construis ton équipe autour aujourd'hui Messi est un joueur lambda du PSG on l'utilise comme tel on lui demande même des choses qu'il n'est plus capable de faire et donc on est en fait nous-mêmes en train enfin nous-mêmes pas nous Pochettino est en train tout seul comme un grand de diminuer son influence donc il est là le problème après sur le match d'hier dans ce positionnement déjà on voit qu'il revient très souvent dans l'axe parce que c'est son positionnement naturel après effectivement c'est lui le plus dangereux je pense il y a cette tête déviée sur la barre il y a toujours une qualité de passe il y a toujours cette envie de jouer d'accélérer le jeu c'est surtout ça qui est agréable avec Messi c'est qu'il n'est pas dans l'idée de dribbler systématiquement c'est toujours cette volonté de toujours faire le bon choix et c'est souvent par la passe après c'est un match c'est pas un mauvais match mais on peut pas dire que c'est un bon match non plus voilà c'est un match assez neutre j'ai envie de dire c'est dommage son action avec Mbappé où il l'enveloppe et il l'enveloppe pas assez c'est pas loin parce qu'elle passe pas loin franchement Mousse toi sur le match de Messi même sur ce que tu vois de Messi depuis le début de saison au Paris Saint-Germain c'est vrai que même on le voit vous allez me dire peut-être que c'est anodin mais le fait qu'à un moment Neymar tire le corner bon il s'arrête il peut pas parce qu'il reçoit des briquets des bouteilles Messi le joue rapidement le corner pour essayer peut-être d'accélérer un peu le jeu de pas perdre trop de temps et on le voit Messi dans le comportement c'est pas comme Neymar évidemment mais est-ce qu'il y a des choses tu te dis quand même bon voilà Messi hier c'était quand même pas trop mal non mais un peu comme toi c'est-à-dire en première mi-temps évidemment on a vu surtout quelques combinaisons avec Mbappé où tu sens qu'avec le temps ça peut vraiment faire des dégâts après c'est un joueur qui joue très simple finalement c'est pas du tout le genre de joueur à porter le ballon alors il tente quelques percées mais tu sens que du haut de ses 34 ans il a un peu plus de mal aujourd'hui mais sinon il lâche le ballon assez vite après comme j'ai dit tout à l'heure pour moi il est un peu dans la continuité de ce qu'il faisait à Barcelone c'est-à-dire quand on a le ballon il est normalement toujours bien positionné il essaye de trouver il essaye de jouer assez rapidement sans ballon il attend que ça se passe comme je disais hier après l'exposition d'Akimi entre lui et Neymar c'était le concours de celui il faut voir si on avait des stats des marchères on pourrait faire une bonne analyse mais oui écoute il fait ce qu'il peut c'est le début de saison je sais je ouais Messi 34 ans voilà c'est simple c'est parfois efficace mais pour l'instant j'ai envie de te dire il n'y a rien de transcendant oui je vous pose la question Yacine parce que quand même on a Léo Messi peut-être qu'on en vient à banaliser tout ce qui arrive au Paris Saint-Germain niveau joueur mais on a quand même Léo Messi au Paris Saint-Germain on est obligé de parler à chaque fois de ses prestations c'est obligé surtout que bon voilà ce que je dis moi je trouve que c'est celui qui connectait un peu tout le monde hier dans le marasme c'est celui qui essaie de faire jouer les autres de jouer rapidement de changer de côté etc. quand le jeu le demandait Yacine ouais je pense qu'en fait Messi c'est quand même c'est un joueur politique ça veut dire qu'il a décidé de ne pas arriver en disant c'est moi je fais tout je prends le ballon etc. donc il est très simple dans son jeu alors ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais été il a souvent aussi été plutôt simple dans son jeu après il avait plus de jambes donc il pouvait éliminer un peu plus facilement donc c'est logique mais tu sais tu as l'impression du joueur qui dit ok je suis arrivé ici je ne vais pas essayer de marcher sur tout le monde je vais essayer de jouer de faire simple d'échanger de trouver il joue avec humilité même quand il perd même quand la balle la balle ne revient pas quand il essaie de jouer une deux tu ne vois pas il ne s'énerve jamais voilà donc il a plutôt le bon comportement et effectivement je pense que moi réellement on en attend plus mais on sait aussi que son positionnement n'est pas le bon pour attendre plus de Messi à 34 ans voilà il serait arrivé à 29 ans tu l'aurais mis à droite je veux bien 34 ans c'est plus possible voilà c'est tout maintenant juste un petit mot sur les corners parce que je trouve que pareil c'est passé un peu au travers le mot le comportement hier hier ce qui s'est passé sur les corners c'est un scandale d'ailleurs là vous avez entendu un message de Payet hier sur le fait qu'il a dit que certains ceux qui ont fait ça ce n'est pas des supporters de l'OM et que s'il leur manque des points à la fin de saison Marseille parce que là on rappelle un point avec ceux qui vont sûrement le prendre en moins enfin perdre un point en classement il ne faudra pas venir pleurer s'il nous manque un point en classement je trouve que sur Payet sur les déclarations hier il a été honnête il a été bon et si la Ligue ne fait pas son devoir il ne faudra pas s'étonner qu'un jour il arrive une catastrophe parce que là c'est trop facile de dire il n'y a pas eu de blessés c'est le folklore non mais ce n'est pas le folklore déjà on est en 2021 on est en France et l'autre chose c'est que ce sera la seule à la seule décharge de Neymar ses corners n'ont pas été bien tirés notamment celui qui amène le contre qui est très court mais en fait c'est très compliqué d'aller tirer un corner quand tu es en train de te dire est-ce qu'il y a quelque chose qui va m'arriver sur la tête voilà ce n'est pas pour le défendre lui c'est juste pour expliquer qu'à un moment donné croire que c'est juste du folklore ce n'est pas vrai ça a eu une influence sur ce qui se passe tu vois des boules de papier alors qu'il y avait l'air d'avoir des trucs à l'intérieur parce qu'il y avait l'air quand même bien bien sûr c'était plus solide qu'une boule de papier je trouve quand même très vite donc tout ça ça joue et j'espère que la Ligue va prendre ses responsabilités parce qu'on est quand même dans une saison où il y a beaucoup de dérapages depuis le début de saison il ne faudra pas s'étonner qu'il arrive une catastrophe avant la fin de saison et il ne faudra pas attendre la catastrophe pour enfin se réveiller voilà parce que c'est juste un scandale ok le folklore ok le folklore dans les années 80 il n'y avait pas tout ça maintenant le folklore ça suffit et l'ambiance ça suffit pour mettre ça suffit pour mettre l'ambiance dans un stade d'ailleurs Yassine il y a eu aussi des incidents à la fin du match à l'extérieur du stade sur le parvis du Vélodrome beaucoup d'incidents entre supporters marseillais et forces de l'ordre et je croyais même un policier qui a été sérieusement blessé il y a eu neuf blessés je crois parmi les policiers donc je pense que vraiment oui je pense que la Ligue va prendre les sanctions et normalement logiquement le point avec sursis va tomber c'est pas possible autrement et oui Payet Payet a eu l'intelligence après le match de reconnaître que certains supporters jouaient contre leur club et là dessus il a eu raison j'ai trouvé déjà intelligent pour une fois avant le match avec la vidéo alors ça doit être sans doute Pablo Langoréa en tant que capitaine qui a dû lui demander mais en tout cas c'était plutôt bien fait de sa part pour une fois et d'ailleurs je voulais souligner que le match a été très correct hier et honnêtement ça faisait 2-3 saisons que c'était très électrique que ce soit au parc ou au Vélodrome et hier honnêtement aucune provocation d'un côté comme de l'autre alors est-ce que c'est parce que Paredes n'était pas là ça je ne sais pas mais en tout cas il y avait Neymar quand même oui mais que ce soit Neymar ou Payet honnêtement mais tous les deux très bien franchement le match il a été au moins à ce niveau là il a été correct d'ailleurs tu voyais tu voyais à sa tête à Payet que pendant le match à un moment donné à regarder les tribunes il était dépité ben oui d'ailleurs sur un corner même d'où Neymar il ne faut pas le tirer il y a Guendouzi qui va voir les supporters arrêtez arrêtez parce que plusieurs fois même même Payet va les voir à un moment après avec les fausses sanctions du premier match de Nice la Ligue elle avait ouvert la porte on l'avait dit tout le monde a rigolé maintenant on y est Nico non juste pour vous dire qu'il y a une députée quand même on parlait tribune un petit peu donc c'est tu as quand même une députée de Marseille qui explique ce matin que c'était parfait en tribune tu vois donc on n'a pas la même définition du parfait c'est évident que les incites enfin ce qui s'est passé hier comme le dit Yann c'est inacceptable je suis d'accord moi je ne sais pas avoir des CRS avec des boucliers protéger un joueur pour tirer un corner c'est quelque chose que j'ai du mal à concevoir et en fait rien que ça déjà pour moi à partir du moment où tu dois faire entrer des mecs habillés comme Robocop avec des boucliers pour qu'un joueur puisse aller tirer un corner déjà pour moi le match il devrait être arrêté pour moi ça ne devrait même pas aller plus loin alors c'est effectivement de l'essayer c'est extrême mais voilà c'est juste pas possible aujourd'hui de voir ça et effectivement il y a un jour il va vraiment se passer un drame et ce jour là il ne faudra pas se plaindre parce que c'est pareil le mec qui rentre sur le terrain déjà je trouve ça hallucinant que le mec puisse courir 80 mètres sur une pelouse sans qu'il y ait un stadier qui soit sur le terrain pour essayer de le rattraper c'est même pas qu'ils arrivent à le rattraper c'est que personne n'est sur le terrain en gros le mec on le laisse courir c'est ça parce qu'il ne marche pas à une vitesse folle non non et alors après j'entends dire oui mais c'est bon il ne s'est rien passé il n'était pas armé il n'y a pas de problème mais imagine le mec il arrive il fout une droite à Messi il se passe quoi du coup qu'est-ce qu'on fait ça va arriver ça pour ceux qui se rappellent Monica Céleste il y a eu voilà à l'époque où tout le monde disait c'est rien c'est bon enfant c'est bon enfant elle a fini par prendre un coup de couteau non mais après toi même si on est dans l'extrême d'un mec avec un couteau le mec arrive et il met une droite à Messi qu'est-ce qu'il se passe en fait c'est quoi qu'est-ce qu'on fait derrière parce que t'imagines le bordel t'imagines l'image la Ligue 1 Messi qui se fait frapper par un joueur enfin c'est voilà donc hier ce qui s'est passé c'était encore une fois bah c'était pas bien mais bon c'était pas mieux que ce qu'on a vu à Saint-Etienne vendredi soir ce qu'on a vu à Lens ce qu'on a vu à Angers voilà ça fait un peu partie quelque part de toutes les conneries qu'on voit depuis le début de la saison et évidemment que le point de sursis avec l'OM il va être en danger sur ce match-là parce que encore une fois ce que dit cette députée que je vais citer d'ailleurs parce qu'elle mérite cette dame elle a l'air très intelligente c'est Alexandra Louis donc je ne la connaissais pas mais ça y est je viens lui faire un petit bisou sur Twitter je pense qu'on va y discuter et voilà tu peux pas accepter ce genre de comportement et voilà encore une fois voir des flics protéger un tireur de corner mais c'est complètement fou effectivement un jour il va arriver de toute façon ce drama il va forcément arriver un jour ça c'est une évidence ce qui est dingue c'est qu'on le dit tous qu'il va à un moment arriver quelque chose de grave tout le monde le sait la LFP les clubs les joueurs les supporters mais que ça n'a pas l'air c'est marrant parce qu'il y a quelques années c'était souvent les supporters parisiens qui étaient pointés du doigt et à juste titre parce qu'ils avaient des comportements que ce soit en déplacement ou au parc et je rappelle qu'il y a quelques années en déplacement les mecs de Boulogne se foutaient sur la gueule sur les aires d'autoroute avec les mecs d'Auteuil ça fallait le faire c'est deux groupes de supporters du même qui se mettaient sur la gueule sur les aires d'autoroute et ça ça arrivait quasiment à chaque déplacement je parle de ça avant le plan Le Pro mais aujourd'hui honnêtement si tu prends les supporters en tout cas le virage Auteuil les ultras ceux qui mettent vraiment l'ambiance tu peux qu'applaudir leur comportement parce que tu entends rarement des faits de violence du côté des supporters du PSG ça n'arrive ça n'arrive jamais pour les gens qui tirent des corners tu n'as jamais vu un projectile ou autre sur un joueur enfin je n'ai jamais vu depuis le plan Le Pro que ça s'est calmé en tribune honnêtement ils sont exemplaires au parc ils sont exemplaires en déplacement quand ils peuvent se déplacer en Ligue 1 et ils sont encore plus exemplaires quand ils se déplacent dans l'Europe entière dans le cadre de la Ligue des Champions et d'ailleurs ils ont souvent été loués par les autres supporters par leur comportement leur manière de chanter etc donc voilà il faut leur rendre hommage parce qu'honnêtement ils se comportent super bien donc c'est bien c'est vrai tu as raison de le souligner aussi dans ce qu'il y a eu hier de compliqué mais que en tout cas chez nous au parc en tout cas les supporters sont calmes et ne font pas ça prochain match du Paris Saint-Germain ça sera vendredi soir 21h contre le champion de France qui est Lille bon Lille qui n'est pas en très très bonne posture que ce soit au classement ou dans la dynamique ils ont fait encore un nul un partout contre Brest Brest qui est 19ème je crois il me semble bon après il y aura l'Epsiche PSG pour le mercredi 3 novembre match terminant Paris est leader de sa poule en Ligue des Champions parce que malgré tout ce qu'on dit Paris est leader de sa poule en Ligue des Champions et premier en Ligue 1 il y a un truc qui va être drôle c'est que Di Marianne est plus suspendu en Ligue des Champions voilà donc du coup donc là on va voir s'il fait des choix là on va voir parce que la Ligue des Champions c'est pas la Ligue 1 où tu peux mettre tes 4 offensifs où tu ne seras pas trop embêté sur le pressing ou sur les intentions des adversaires parce que là si tu gagnes à l'Epsiche voilà t'es quand même bien pour la qualification t'es qualifié déjà ça veut dire que la fin de phase de poule tu peux la passer beaucoup plus sereinement c'est bien avant d'aller jouer contre City chez eux ça peut être évidemment si tu peux arriver à City en étant vraiment qualifié en étant quasiment sûr d'être premier voilà c'est pas plus mal donc il faut enchaîner il faut enchaîner vraiment sur l'Epsiche avec une victoire mais après on verra en tout cas mais c'est vrai Yacine a raison de le dire Zimari a plus suspendu donc ça sera l'occasion de voir quel choix va faire Pochettino si ce n'est des choix Yacine et puis il y aura le match contre Lille avant donc je le disais vendredi soir à 21h en Ligue 1 voilà je pense qu'on a été complet sur le sujet je peux dire un dernier mot bien sûr bien sûr non mais juste comme on n'a pas parlé de Kimpembe et de Marquinhos j'ai trouvé qu'ils avaient fait plutôt un bon match Kimpembe était plutôt mieux que d'habitude hier et la deuxième chose que je voulais dire c'est qu'on ne l'a pas assez souligné Marseille n'a pas du tout fait un grand match mais c'est vrai ils n'ont pas fait le match au point de vue de ce que montrait dans les choix de Compos de Sampaoli dans ce qu'ils proposent sur le terrain même Payet qui a d'habitude beaucoup plus d'influence sur les résultats de l'OM hier je ne dis pas qu'il a été mauvais mais après sur 2-3 centres puisqu'il a quand même un beau pied et notamment sur non j'allais dire c'était Lirola je pensais que c'était Payet n'importe quoi c'est Lirola qui centre pour pour Mélique mais voilà en dehors de ça sinon Marseille honnêtement ils n'ont pas fait du tout un grand match parce que j'ai vu sur les réseaux parfois même des médias qui étaient un peu dithyrambiques sur la prestation de Marseille ils ont été éclatés comme nous j'ai pas compris parce que ouais effectivement je dis alors Paris n'a pas été bon évidemment mais Marseille ils n'ont pas été bon du tout en tout cas nous on s'attendait vraiment à ce qui nous bouscule tu vois on en avait parlé dans l'avant match même dans le podcast et c'est pas du tout ce qu'on a vécu hier soir donc là je trouvais Marseille petit bras hier soir d'ailleurs dans l'avant match on a eu tout bon on voyait des buts on voyait des espaces on voyait de l'intensité on voyait même de la provocation il n'y a rien eu si Marseille a cadré sa première frappe à la 90ème voilà c'est dire que Navas n'a pas eu grand chose à faire hier dans les cages Nico tu partages chez Stavis tu l'as dit tout à l'heure Marseille n'a pas proposé grand chose hier contrairement à ce qu'on attendait du match ouais mais moi je m'en fous de Marseille en fait je n'ai pas utilisé Marseille ok oui après ils ont fait un match qui ne ressemblait pas on l'a dit au début ils ont fait un match qui ne ressemblait pas du tout à leur début de saison parce qu'ils n'avaient pas envie de prendre une douche je pense et à l'arrivée ils veulent regretter parce que je suis persuadé que s'ils avaient mis un peu le feu il y avait moyen de bouger cette équipe du PSG après ils ont joué jeudi en Coupe d'Europe et je pense que physiquement ils n'étaient pas aussi bien que nous c'était la même équipe en plus ouais c'était la même équipe ils avaient mis la même équipe à la Lazio donc je pense que physiquement ils n'avaient peut-être pas non plus les moyens de faire ça mais après je pense que ce n'est même pas un problème physique je pense qu'ils n'avaient pas envie de se faire ouvrir on avait tellement annoncé même ici qu'ils allaient se faire ouvrir en deux si jamais ils se livraient comme des malades que à l'arrivée ils ne l'ont pas fait mais il y avait sur la fin de match enfin sur la deuxième mi-temps ils ont quand même entre la tête de Rongier et puis c'est Conrad de la Frontier qui rate sa reprise t'as 10 minutes à la fin quoi c'est quand même la tête de Rongier encore mais l'occasion de Conrad de la Frontier elle est énorme de la Frontier avec la reprise qui rate c'est la vraie balle de match alors que le PSG en deuxième mi-temps il n'y a rien il n'y a zéro occasion à part l'ouverture pour Mbappé il ne se passait rien donc je pense que s'ils avaient été capables de mettre un peu plus le feu ils auraient pu aller chercher la victoire mais l'arrivée c'est assez glauble je ne sais pas ce que vous en pensez mais je pense que c'est un match nul plus que mérité tu vois tu as pu compléter un peu Nico plus que je m'en fous voilà tu vois je peux compléter mais je m'en fous quand même je disais ça parce que je ne sais pas si tu as vu la une de la Provence tu vois qu'ils ont exagéré un peu sur la prestation de Marseille ça m'a fait rire j'ai arrêté mon abonnement à la Provence en 1973 ça passe sur le fil Twitter d'accord j'irai voir c'est vrai que la Provence n'était pas connue pour exagérer les performances surtout contre le Paris Saint-Lembre bon ben voilà on a été complet messieurs voilà je pense on est une heure et demie de podcast Yacine c'est ça une heure 28 une heure 28 donc on est bien on est dans notre standard habituel voilà j'espère que le contenu vous plaira n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo si le contenu vous a plu les minutes de coach Yacine qui vont arriver aussi sur la chaîne YouTube de Paris United sur le match qui sont de plus en plus longues Yacine ne fais pas la première et la deuxième franchement on fait le match sur une minute enfin je veux dire sur une même vidéo parce que là de toute façon la deuxième il n'y a rien mais je vais essayer de montrer non mais je vais montrer deux trois trucs mais voilà elles sont de plus en plus longues c'est ça le problème en tout cas Hugo il a raison pas besoin de faire deux parties tu fais une partie 20 minutes 10 minutes la première 10 minutes la seconde parce que honnêtement je trouve que tu as beaucoup de courage pour faire une minute coach sur ce match moi personnellement je ne l'aurais pas fait mais bon même si tu ne la faisais pas Yacine on ne t'en voudrait pas t'inquiète ouais mais il y a toujours des trucs à faire si si sur les replis défensifs de Neymar moi j'aimerais bien une minute non mais tu fais une vidéo sur les U10 de Cachan tu utilises ton temps pour autre chose tu as déjà tapé le match en plus enfin la première période en tout cas U10 il est maso Yacine c'est un maso il est comme ça il aime se créer Yacine il a un survêtement avec Pochettino écrit dans le dos et il sort le son dans des boîtes peu fréquentables et il se fouette avec et tout j'ai vu une vidéo mais je ne peux pas j'hésitais à me le faire tatouer mais je ne vous dirai pas c'est pas visible comme ça bon en tout cas merci d'avoir été avec moi comme d'habitude Yacine Mousse et Nico je rappelle Yacine qui continue sa tournée médiatique pour le livre oui oui ça se passe bien les interviews je vois qu'il y a pas mal de gens aussi qui te qui te identifient sur Twitter pour dire qu'ils ont acheté le livre etc qu'ils ont adoré donc ça se passe bien ça se passe bien hier on a fait kick-off avec Alex De Castro c'était cool et puis la semaine prochaine de toute façon vous verrez sur Twitter mais mercredi France Bleu Paris avec 100% PSG et jeudi sur RFI voilà donc branchez-vous sur les réseaux de Paris United peut-être que et le mois prochain la remise du ballon d'or aussi il va remettre le trophée de meilleur entraîneur de l'année et il mettra le ballon d'or ça sera pour Neymar c'est pour ça qu'ils t'ont invité Yacine c'est lui déjà Neymar qui est dans la liste des 30 bon heureusement qu'on fait pas on fait pas ces débats trop au ballon d'or nous au Paris Saint-Germain mais bon on va peut-être avoir le ballon d'or chez nous quand même parce que Léo Messi il est quand même dans les on est à 1h30 tu veux que je redémarre là bah non mais on va peut-être avoir le ballon d'or il sera peut-être au Paris Saint-Germain ça fait combien de temps attends les historiques Yacine Mouss-Niko qu'un ballon d'or a été au club au Paris Saint-Germain Ouéa Ouéa mais il n'avait pas fait le classique Ouéa il l'avait eu après en fait Ouéa il l'a au Milan on n'a jamais eu un ballon d'or au PSG donc on n'a jamais eu un ballon d'or au PSG non Ouéa il l'a mais quand il l'a à Milan il l'a tout de suite alors qu'il fait il fait une partie de la saison c'est ça ou il l'a la saison d'après oui c'est le champion la famille voilà c'est ça donc elle est un petit peu à nous aussi quand même mais il l'a eu avec le maillot de Milan il l'a reçu ah il l'a eu avec Milan et Ronaldinho l'a eu pareil en partant du PSG avec avec Barcelone mais c'est une question donc on va peut-être avoir le premier ballon d'or au club pendant sa période au club voilà on fera un autre débat si tu veux Yacine on fera un débat ballon d'or ça t'intéresse si tu veux partir je regarde plus le ballon d'or ça m'intéresse plus parce qu'il n'y a pas d'Algériens qui sont nominés ça ne peut pas l'intéresser si il y a Marès je crois ah si il y a Marès non mais ça ne m'intéresse pas bon on ne va pas lancer un débat ballon d'or parce que si on n'aurait pas fini je vous remercie encore une fois Nico, Yacine et Mous d'avoir été avec moi pour ce podcast et puis on se donne rendez-vous pour débriefer le PSG Lille de vendredi soir salut à tous et bonne journée ciao 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 ciao